Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette partie 2 du cours de structure en bois qui concerne le calcul aux états limites ultimes et aux états limites de service des éléments structureaux en bois selon l'eurocode 5. Cette partie 2 est tellement abondante que je l'ai divisée en deux sous-parties pour simplifier et clarifier sa structure, une sous-partie 2a dans laquelle je vais parler vraiment de la base du calcul et une sous-partie 2b qui comprendra des notions un petit peu plus avancées. Dans la sous-partie 2a, j'ai un chapitre 8 relatif aux éléments structureaux en bois massif, un chapitre 9 relatif aux éléments structureaux en bois à la mêlée collée, un chapitre 10 où on apprendra à écrire les combinaisons de cas de charge telles que l'eurocode le prescrit, un chapitre 11 relatif au calcul des flèches et un chapitre 12 assez large qui sera relatif aux critères de dimensionnement en section. Et puis dans la sous-partie 2b, je vais traiter dans le chapitre 13 l'intégration de la sensibilité aux flambements dans les critères de dimensionnement. Dans le chapitre 14, on va traiter l'intégration cette fois du déversement dans les critères de dimensionnement. Puis on aura un chapitre 15 sur les éléments courbes en bois à la mêlée collée et un tout dernier chapitre très spécifique sur les poutres à inertie variable. Alors parlons de l'eurocode 5 un tout petit peu. Il y a essentiellement trois documents principaux. Donc il y a l'eurocode 5 partie 1.1 qui concerne les règles générales de calcul des structures en bois. Il y a l'eurocode 5 partie 1.2 qui concerne uniquement les aspects feu, donc les considérations relatives aux incendies. Et puis il y a une partie 2 de l'eurocode 5 qui concerne les ponts en bois. Alors voici un extrait de la page de garde de l'eurocode 5 partie 1.1. Donc l'appellation de cet eurocode en Belgique est la suivante. Donc NBNEN 1995-1-1 pour la partie 1.1 ou 1-2 pour la partie 1.2 ou 2 pour la partie 2. Il ne faut pas voir dans ce 1995 une référence à une année, mais simplement aller voir le 5 là qui est représentatif de l'eurocode 5. Alors, cet eurocode comporte deux amendements, donc deux, je dirais deux correctifs si on peut les appeler comme ça, qui datent respectivement de 2008 et de 2014. Ils contiennent respectivement une vingtaine et une dizaine de pages et ils proposent certaines corrections parfois importantes du texte de base. On en tiendra compte dans le cadre de ce cours. Ces amendements sont repris sous la notation NBNEN 1995-1-1, donc pour la partie 1.1, slash A1 et slash A2. Il faut savoir qu'en Belgique, on a également une annexe nationale, une ANB à cet eurocode 5, qui reprend quelques variantes mineures du texte de base uniquement applicables en Belgique. On n'en parlera pas beaucoup. L'extension, donc, c'est ANB. Alors, quelques mots sur des notations que je vais utiliser dans le cadre de cette partie 2. Donc, les paramètres B et H définissent la largeur et la hauteur d'une section rectangulaire. L'air est noté A. Quant aux efforts internes, je vais assez bien parler d'efforts pondérés et de combinaisons de cas de charge. Donc, des efforts pondérés, ce sont des efforts internes qui proviennent, en fait, de combinaisons de cas de charge qui contiennent les coefficients prescrits par l'eurocode. Et ces efforts internes pondérés, je vais les appeler MED, VED, NED, TED. Donc, pour le moment fléchissant, l'effort tranchant, l'effort normal et la torsion. Les contraintes qui sont associées, je vais les appeler sigma ED pour les contraintes normales et taux ED pour les contraintes normales. Les contraintes de césalement, pardon. Ce ne sont pas des notations de l'eurocode. Moi, je les note ainsi pour faire une analogie avec l'eurocode 2 dans lequel on utilise ces notations. Alors, on en arrive au chapitre 8 qui est le premier chapitre de cette partie 2 qui concerne les éléments structureaux en bois massif par opposition, on va dire, au bois lamellé-collé. Alors, en commençant par les bois ronds, il faut savoir une chose importante, c'est qu'il n'existe pas en Europe une norme qui détermine le classement des bois ronds. Ce qui fait que quand vous vous faites livrer du bois rond, vous ne savez pas si c'est du C24, du C30 ou autre chose. D'où le fait que ce bois rond, finalement, est extrêmement peu utilisé pour la structure et la construction. Sauf pour des, je dirais, des ouvrages modestes. Alors, les dimensions courantes, diamètre de l'ordre de 8 à 20 cm, longueur 6 m, voire plus. Le processus de fabrication, rien de surprenant, on enlève les branches, la cime, l'écorce, on tronçonne, on trie, on sèche et éventuellement, on imprègne avec des produits de préservation. Alors, voici quelques photos qui vous montrent comment on peut utiliser du bois rond. Je vous laisse faire un arrêt sur image, si vous le désirez, pour examiner ces photos. Alors, quelques définitions et quelques considérations générales. Tout d'abord, c'est peut-être une évidence, mais je la dis quand même, donc les bois sciés sont obtenus par une découpe des grubes dans le sens longitudinal. En d'autres mots, dans un élément de bois scié, eh bien les fibres sont globalement parallèles à l'axe du bois scié. Alors, les feuillus sont davantage destinés aux menuiseries, probablement parce qu'ils sont considérés comme étant plus nobles. Les résineux sont davantage destinés à la construction. Les grumes de résineux sont plus droites et plus longues, avec le corollaire qu'en Belgique, les scieries de résineux sont plus développées et automatisées que celles des feuilles. Enfin, quelques mots sur le rendement de sillage. Il faut savoir que quand on scie une grume, qu'on la débite, eh bien il y a 40% de déchets, donc en morceaux de bois et en sciure. Et ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Soit c'est jeté, soit c'est composté, soit c'est brûlé, soit ça part dans l'industrie du papier ou peut-être encore d'autres applications. Alors, un peu de vocabulaire. Donc, on retrouve souvent deux mots, le bois sur dos et le bois sur quartier. Donc, ils sont définis par la position où on les découpe dans la grume. Voilà, je pense que la figure se passe de tout autre commande. Alors, je ne vais pas passer en détail le processus de fabrication des bois sciers. Quelques étapes peut-être utiles à mentionner. L'écorceuse, donc on enlève l'écorce. Le bionnage, on découpe les troncs. Le sillage en différentes tranches de bois. Le délignage, donc là où on enlève en fait la partie latérale qui correspond à la partie périphérique du tronc. Et puis, on a du classement. Ça, c'est une étape très importante. J'en ai parlé dans la partie 1 de ce cours. Donc, il faut le séchage et le traitement par imprégnation ou d'autres procédés comme faire aussi la partie 1 de ce cours. Alors, quelles sont les dimensions fréquentes des bois de structure ? Eh bien, il faut faire attention parce que les dimensions qui sont annoncées ne correspondent pas toujours à des bois séchés et ou rabotés. Donc, il faut toujours être attentif qu'entre les dimensions d'un bois qui n'a pas été raboté et qui n'est pas séché et le même bois qui est raboté et qui a séché, il peut parfois y avoir plusieurs millimètres, voire parfois plus encore, de variations de sections. Alors, vous avez ici un tableau qui vous montre les sections les plus courantes de résineux en Europe. Alors, ce sont des dimensions séchées et rabotées. On peut trouver des éléments de bois qui font 6, 7 mètres de longueur, parfois même un peu plus. Alors, la largeur B, 19, 25, 32, 38, 50, 63, 75, 100. Ce sont des valeurs qu'on trouve assez souvent et en hauteur 100, 125, 150, 175, 200, 225, 300, tout cela en millimètres. Alors, des sections vraiment très courantes, c'est par exemple du 4, 15, du 7, 15, du 7, 18, du 4, 23. Vous voyez, 4, 23, en réalité, les dimensions rabotées séchées sont plutôt de 38, 225, il faut le savoir. Ça peut avoir une importance dans le calcul. 8, 23, une dimension de section qu'on retrouve très souvent, 10, 30 également. Alors, je vous ai repris ici dans un tableau des valeurs qui vous seront très utiles lorsque vous ferez les exercices de votre syllabuse d'exercice, avec les dimensions séchées et rabotées de toute une série de profilés très communs. Et vous avez ici également les valeurs de BH cube, BH carré et BH qui vous seront utiles lors des dimensionnements. Ne pas oublier de les multiplier par 10 exposant 6, 10 exposant 6 et 10 exposant 3 ici pour l'air. J'en arrive au chapitre 9 qui concerne quelques généralités sur les éléments structuraux, non plus cette fois en bois massif, mais en bois lamellé-collé. Alors, pourquoi le bois lamellé-collé ? Pour plein de raisons. Quand on fait du lamellé-collé, finalement, on élimine des défauts et on uniformise les défauts naturels du bois pour obtenir un matériau qui a des propriétés mieux contrôlées, moins variables. Donc, l'étalement de la courbe est moins grand, ce qui fait qu'on a une résistance moyenne qui est inchangée, mais par contre, la résistance caractéristique est plus grande. Alors, on peut, avec du lamellé-collé, produire des éléments qui ont de très grandes dimensions, bien plus grandes que celles des arbres, finalement. Et enfin, il est aussi possible, avec le bois lamellé-collé, de faire des éléments qui ont des formes quelconques, des formes courbes, etc., ce qui est vraiment très intéressant. Alors, voici une photo du Centre des Expositions à Libramont. Magnifique structure faite de grands arcs en lamellé-collé, qui se termine sur des rotules métalliques, qui, elles-mêmes, sont encastrées dans des éléments en béton. Une belle combinaison, finalement, des trois matériaux bois, acier et béton. Alors, voici le genre de choses qu'il est possible de faire. Alors, ça, on ne voit quand même pas très souvent, parce que ça demande quand même vraiment, c'est presque, je dirais, c'est de l'artisanat ici. Et donc, c'est vraiment au cas par cas. Et donc, j'imagine que ceci doit coûter très, très cher, parce que c'est vraiment du non-standard. Mais vous avez comme ça une idée de ce qu'on peut faire avec du bois lamellé-collé. Voici d'autres photographies. Donc, le lamellé-collé, c'est la superposition de différentes lamelles les unes au-dessus des autres. Ces lamelles font en largeur de l'ordre de 100 à 300 mm au grand maximum, 10 à 30 cm. Et ces lamelles, en hauteur, font de l'ordre de 45 mm. Donc, finalement, ces lamelles sont des planches. Et alors, ces planches, elles sont en plus aboutées les unes après les autres. D'accord ? Donc, le lamellé-collé est constitué, je le répète, de lamelles qui sont les unes au-dessus des autres et pas les unes à côté des autres. Alors, les étapes de production du bois lamellé-collé, le séchage du bois, un tri manuel automatique ou automatique des lamelles. Ensuite, on les aboute. Donc, quand on a besoin d'éléments de bois lamellé-collé qui ont des grandes longueurs. On rabote les lamelles. On les colle les unes au-dessus des autres en les serrant avec des vérins. Éventuellement, on y ajoute un cintrage. Une fois que la colle a fait sa prise, eh bien, voilà ce qu'on obtient. Donc, une série de lamelles qui sont les unes au-dessus des autres. Voici ici une poutre en lamellé-collé, donc, brute. Vous voyez que la colle a été expulsée entre les joints et donc, ça nécessite encore évidemment un rabotage, une finition de la poutre. Vous avez ici une coupe verticale dans une poutre en lamellé-collé et vous voyez que la colle, en fait, est un trait extrêmement peu épais mais qui est suffisant pour assurer une bonne adhérence entre les différentes lamelles. Alors, les dimensions courantes, très grandes. Ça peut faire l'objet de convois exceptionnels, comme vous le voyez sur la photo ici et sur les photos qui sont ici à droite. Alors, en largeur, on dépasse rarement quand même 25-30 cm. En hauteur, on peut, en fait, superposer des lamelles autant qu'on veut pour autant que le dispositif industriel le permette. Longueur, plusieurs dizaines de mètres sont possibles. 40 mètres en convois exceptionnels, je dirais, voire même plus. C'est le transport qui va limiter, évidemment, la longueur de ces éléments. Alors, on a plusieurs sociétés très actives et connues en Belgique, notamment le lame-collé, mais d'autres également, Stabila, mais d'autres. Et voici des dimensions communes en largeur, 115, 140, 160, 185 jusqu'à 270 mm. Et les hauteurs sont en général des multiples de 45 mm, mais on peut avoir des variations sur cette... Quand je dis hauteur, c'est l'épaisseur des lamelles. Et donc, on peut avoir des variations, mais c'est souvent 45 mm. Alors, voici le chapitre 10, dans lequel je vais faire quelques rappels concernant les actions et les cas de charge qui peuvent s'appliquer sur des structures. Ensuite, on ira un petit peu plus en détail dans l'élaboration des combinaisons de charges qu'il faut prendre en compte en respectant les critères de l'eurocode et pour utiliser de manière rigoureuse les critères de dimensionnement qui sont définis dans l'eurocode 5. Quelques mots sur les états limites ultimes et les états limites de service, ou quelques rappels. Donc, un état limite ultime, il est atteint lorsque la structure est sur le point de s'effondrer. Donc, il y a vraiment une réaction urgente à avoir d'évacuation, de démolition, de transformation, de reconstruction. Alors, une structure dépasse un état limite de service quand des déformations sont trop importantes, quand des vibrations sont trop importantes, quand une fissuration est trop importante, etc. Il n'y a pas nécessairement une notion de danger, mais en tout cas, lorsqu'on atteint un état limite de service, il y a en tout cas une notion de réparation qui doit être prise en compte. Alors, pour des éléments structureaux simples de type poutre, ce sont plutôt les états limites de service qui vont guider le dimensionnement. Par contre, pour des systèmes structureaux plus complexes, par exemple des trés ou des arcs qui ont plutôt un fonctionnement funiculaire, eh bien, ce seront les états limites ultimes qui seront responsables du dimensionnement. Alors, les incertitudes, elles peuvent être de différents types. Des incertitudes de modélisation, d'exécution, des incertitudes sur les résistances des matériaux, des incertitudes sur les actions. Bref, toutes ces incertitudes, elles vont être couvertes par deux types de coefficients. Des coefficients qui agissent sur les résistances des matériaux. Alors, on aura 1,25 pour le bois lamellé-collé, 1,3 pour le bois massif. Et des coefficients pondérateurs sur les actions, je vais y revenir abondamment d'ici quelques minutes. Et ces coefficients, ce seront les gamma, 1,35 ou 1,5, et les psi. Alors là, on aura beaucoup de valeurs, comprises en général entre 0,3 et 1. J'y reviendrai également. Alors, voici les types d'actions que l'on peut trouver sur une structure, sur un ouvrage. On a évidemment les actions permanentes de type poids propre et les actions permanentes de type couverture. Donc, tout ce qui s'accroche aux grosses œuvres, à la structure portante, est une action permanente. Ok ? Les vitres, les châssis, le bardage, etc. Ensuite, on a les actions variales, avec le vent, la neige, et les actions dites d'exploitation, c'est-à-dire les pitons, les voitures, les camions, etc. Et puis, on a des actions accidentelles, comme des incendies, des explosions, des chocs, des séismes. Alors, quelques commentaires sur les valeurs caractéristiques de toutes ces actions. Alors, vous savez déjà que pour les résistances des matériaux, on utilise des résistances caractéristiques, c'est-à-dire des résistances qui ont 95% de chances d'être dépassées. Et la valeur de ces résistances, qui est d'ailleurs reprise dans les tableaux que je vous ai montrés dans la partie 1, découle d'études en laboratoire et d'analyses statistiques de résultats obtenus sur toute une série d'échantillons. Eh bien, pour les actions, on va faire exactement pareil. On va avoir des normes qui vont nous donner la valeur des différents types d'actions, dans tous les cas qui peuvent se présenter à vous. Et ces valeurs résultent également d'études statistiques sur le vent, la neige, les masses volumiques, etc. J'ai parlé des actions statiques. Il existe évidemment une série d'actions qui peuvent être dynamiques. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, les tourbillons de Wankerman. Ils se produisent, par exemple, quand vous avez un vent, constant ou pas d'ailleurs, qui rencontrent un profil et puis le vent doit évidemment être dévié autour de ce profil. Et cette déviation crée toute une série de tourbillons qui peuvent se détacher du profil et par exemple mettre en résonance le profil. Les rafales de vent également sont une action dynamique bien connue. Elles peuvent être variables dans le temps avec une intensité qui varie. La foule qui peut agir dans des salles de concert, sur des passerelles, sur des gradins, etc. Et bien sûr, l'action dynamique par excellence qui est le tremblement de terre. D'autres types d'actions un petit peu particulières. Les actions thermiques qui sont par exemple dues à la variation de la température en fonction des saisons et donc qui provoquent des dilatations ou des contractions des bâtiments. Alors, soit on prévoit un joint de dilatation dans le bâtiment qui sera en général une ouverture sur toute la hauteur du bâtiment et qui fait quelques centimètres de largeur et qui permet justement aux différentes parties du bâtiment de respirer entre guillemets thermiquement comme elles veulent. Et puis parfois on décide d'empêcher ces dilatations avec des voiles de contreventement ou des croix de contreventement. Et dans ce cas-là, évidemment, le bâtiment ne bouge pas. Mais par contre, il est le siège d'efforts internes et de contraintes internes qu'il faudra évidemment évaluer. Et puis des tassements d'appui. Un seul exemple que je vous donnerai, c'est par exemple celui d'un pont au-dessus d'une rivière avec un appui qui pourrait tasser par exemple. Et ce tassement, évidemment, si la structure est hyperstatique, pourrait entraîner de la courbure et donc une génération d'efforts et de contraintes. Alors, quelques rappels concernant les notions de cas de charge et de combinaison de cas de charge. Alors, le poids propre et les charges permanentes, ils seront toujours là. On ne pourra pas les enlever. Tandis que les charges variables, elles peuvent ou pas agir sur la structure et éventuellement se combiner. Donc, on pourra avoir les piétons qui sont là en même temps que la neige, mais sans qu'il y ait nécessairement du vent. Ou bien un vent qui se trouve tout seul, sans neige et sans piétons, etc. Et donc, un certain nombre de cas de charge correspondra en général à un plus grand nombre, voire un très grand nombre de combinaisons de cas de charge qui seront un ensemble de cas de charge qui peuvent agir en même temps. Alors, je vous lis la phrase qui se trouve ici dans l'encadrement en jaune. Un élément structural doit donc être vérifié pour toutes les combinaisons de charges, chacune d'elles provoquant en une section donnée une combinaison d'efforts internes M, N, V, T différentes appelées sollicitations et dont l'effet, qui est souvent exprimé en termes d'une contrainte, est noté SD. Et l'une de ces sollicitations ou contraintes sera forcément la plus défavorable et c'est elle qui va être, disons, responsable du dimensionnement de l'élément structural ou de la structure. Alors, je voudrais maintenant vous expliquer comment on écrit les combinaisons de cas de charge que l'on va devoir prendre en compte pour le dimensionnement des éléments structuraux en bois. Je vais peut-être mettre la charrue un peu avant les bœufs, mais je voudrais d'abord vous montrer ce tableau-ci que je ne vous ai pas encore commenté. Je le ferai dans les minutes qui viennent. Je voudrais simplement que vous remarquiez que chaque ligne ici correspond à un type de charge différent, mais surtout qu'il y a trois colonnes qui correspondent chacune à un coefficient Ψ0, Ψ1 et Ψ2. Je vous expliquerai très vite leur signification. La seule chose que je vous demande de retenir pour l'instant, et ça va vous permettre de mieux comprendre mes slides suivants, c'est que les Ψ0 sont toujours plus grands ou égaux au Ψ1 qui eux-mêmes sont toujours plus grands ou égaux au Ψ2. Toutes les combinaisons de cas de charge comprennent sans exception un terme de somme qui comprend les charges permanentes, chacune multipliée par un coefficient γ qui vaut en général 1,35. Ce terme de somme va devoir se combiner aux charges variables. On va considérer trois types de combinaisons de charges variables différentes. qui doivent s'additionner à ce facteur concernant les charges permanentes. Alors, le premier type de combinaisons qui concerne les charges variables, ce sont des combinaisons qu'on va appeler combinaisons rares. Ce sont des combinaisons qui ne sont pas censées se produire pendant la durée de vie de l'ouvrage et pour lesquelles on va dimensionner l'ouvrage. Et donc, ça veut dire que ce n'est que pour des combinaisons qui dépassent ces combinaisons rares qu'on aura un effondrement de la structure en atteignant un état limite ultime. Alors, ces combinaisons, les voici. Vous voyez qu'on va toujours considérer autant de combinaisons qu'il y a de charges variables parce qu'on va prendre chacune des charges variables successivement comme étant une charge dominante. Alors, avec des coefficients gamma qui, en résumé, seront toujours égales à 1,5, ici et là, par contre, à chacune des charges dominantes prises successivement l'une après l'autre, on va combiner les autres charges restantes avec un coefficient minorateur qui sera un psi 0, qui est toujours plus petit que 1. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on considère que la probabilité pour que toutes les charges variables agissent en même temps avec leur valeur au maximum est très très faible. C'est pourquoi on va toujours prendre une charge dominante multipliée par un coefficient d'1,5 plus les autres charges multipliées par leur coefficient d'1,5 mais par contre diminuées par un coefficient psi 0 qui dépend justement du type de charge variable. Alors, ça, c'est pour les calculs aux états limites ultimes. Et donc, je le répète, ce sont des combinaisons dites rares qui correspondent en général à des charges importantes, voire très importantes, qui ne sont pas censées se produire sur la structure. Ensuite, on a besoin de combinaisons qui vont nous servir à dimensionner la structure en cas d'accident, par exemple en cas d'incendie. Et là, alors, on va faire le raisonnement suivant, on va considérer que la probabilité pour qu'on ait à la fois un accident et en même temps une combinaison de quatre charges rares est très faible. Et donc, on va prendre une autre combinaison que la rare qui se combine à la charge accidentelle. On va prendre une combinaison fréquente, c'est-à-dire un ensemble de charges variables qui sont assez souvent présentes sur la structure. Alors, vous voyez que par rapport à cette expression-ci, qu'est-ce qui va changer ? Le gamma, là, qui est en fait toujours à 1.5, va être remplacé par un psi 1, qui est toujours plus petit que 1. Et le gamma, ici, pour les autres charges, va être remplacé par 1. Et le psi 0 va être remplacé par un psi 2. Et donc, cette combinaison fréquente de charges va représenter, finalement, des charges qui sont plus petites que celles qui proviennent des combinaisons rares. Et puis, on a un dernier type de combinaison qui va servir à calculer les déformations de fluage des éléments structuraux. Alors, le fluage, c'est quelque chose qui se produit assez souvent dans le bois et qui correspond à des charges de long terme. Alors, il est dû, bien sûr, à toutes les charges permanentes, puisque ces charges permanentes sont là tout le temps sur la structure. Cela se calculera via la somme qui se trouve ici au-dessus. Mais le fluage est dû également à la partie psi 2Q, on va dire, des charges variables qui sont là pendant une partie de la vie de l'ouvrage. Voilà. Par exemple, des charges de stockage. Eh bien, des charges de stockage. Une bibliothèque, par exemple, sera là pendant... sera presque l'équivalent d'une charge permanente. Et donc, le facteur psi 2 qui interviendra pour le calcul des flèches de long terme d'une charge de stockage sera proche de 1. Alors, je vais maintenant commencer à passer en revue les trois types de combinaisons. Donc, d'abord les rares, et puis les fréquentes, et puis les quasi-permanentes. Alors, concernant les rares, donc, je répète, l'expression générale des combinaisons rares, c'est celle-ci. Il y a plusieurs combinaisons rares, puisqu'on va prendre successivement en compte comme charges dominantes chacune des actions variables. Les coefficients gamma, on va le voir d'ici quelques secondes, seront égaux à 1.35 pour les charges permanentes et 1.5 pour les charges variables. Et puis, on a des coefficients psi 0, ici, qui sont repris dans le tableau qui se trouve ici à gauche. Et vous voyez que les psi 0, globalement, ils se trouvent entre des valeurs de 0.5 à 1. On peut simplifier cette expression générale. Alors, ici, on est quasiment dans une expression, je dirais, autorisée par l'eurocode à quelques exceptions près, c'est-à-dire qu'on a remplacé les gamma g par 1.35 et les gamma q par 1.5. Et puis, on peut, alors, si on est un petit peu pressé ou un petit peu paresseux, encore simplifier cette expression-là en se disant qu'on prend égaux à 1 les coefficients psi 0 et que si on a une seule charge variable, on va la multiplier par un 5 et si on a plusieurs charges variables, on va les multiplier par un 35. Alors, on va prendre un petit exemple, celui d'une toiture terrasse qui est soumise à quatre types de charges, du poids propre pour 10 kN par mètre carré, des charges d'exploitation pour 3 kN par mètre carré, du vent pour 1 kN par mètre carré et de la neige pour 0,5 kN par mètre carré. Alors, l'expression des combinaisons rares, c'est celle-ci. En fait, il y a trois combinaisons rares à considérer puisque on va prendre successivement chacune des trois charges variables comme charges dominantes. Alors, voici ici pour chaque ligne, chacune des combinaisons. Donc, alors, pour les charges permanentes, le coefficient multiplicateur gamma vaut 1.35 partout. Alors ici, on a les charges variables. En rouge, on a chacune des trois charges donc prises comme charges dominantes, successivement donc 1.5 fois la charge d'exploitation, 1.5 fois la charge de vent, 1.5 fois la charge de neige. Et puis ici en noir, on a les différentes charges variables qui ne sont pas dominantes et qui sont multipliées respectivement par leur coefficient psi 0 que je vais trouver ici dans le tableau. Alors, qu'est-ce que je vois ? Dans les trois combinaisons, celles qui correspondent à la charge la plus élevée, c'est la combinaison 1. Donc, avec les charges d'exploitation comme charges dominantes, on obtient 18,9 kN par mètre carré. Je dirais donc qu'il y a rarement, entre parenthèses, on n'espère jamais, une charge de 18,9 kN par mètre carré sur cette toiture terrasse. Alors, je passe maintenant à la description des combinaisons ELU fréquentes, c'est-à-dire celles que l'on utilise pour faire du dimensionnement en cas d'accident. Alors, je vais tout de suite ici descendre en bas du transparent. Et donc là, on y retrouve les combinaisons rares à quelques nuances importantes près. D'abord, on n'a plus les gammas. Donc, le 1,35 a disparu, a laissé la place à 1,1. Idem pour la charge dominante. Ensuite, les Ψ0 sont remplacés par 1 Ψ1 pour la charge dominante et des Ψ2 pour les autres charges. Et ensuite, on a ici un paramètre AD. Alors, qu'est-ce qu'il représente ? Il représente la charge qui est induite par l'accident. Alors, en cas d'incendie, ce AD est nul puisqu'un accident ne produit pas de charge sur la structure. Par contre, si on a une explosion ou un séisme, là, il y aura des charges qui seront appliquées sur la structure. Voici un exemple. Donc, je reprends la même situation d'une toiture avec du poids propre, des personnes, du vent et de la neige. Voici un tableau qui reprend les coefficients Ψ1 et Ψ2. Alors ça, c'était l'expression des combinaisons que je devais considérer pour un calcul état limite ultime donc pour du dimensionnement en situation hors accident. Donc, c'était les combinaisons rares. Eh bien, les combinaisons fréquentes sont représentées par cette expression-ci. Alors, dans laquelle, je répète, mon coefficient 1.35 qui a disparu, qui est devenu 1, mon coefficient 1.5 qui a disparu, et en plus, on vient multiplier la charge dominante par un coefficient Ψ1 qui est plus petit que 1, et les Ψ0 ont été remplacées par des Ψ2. Alors, souvenez-vous, la charge ELU, la combinaison ELU rare correspondait à une charge de 18,9 kN par mètre carré. Eh bien, ici, vous voyez que si je calcule les différentes combinaisons en prenant chaque fois chacune des charges variables comme charges dominantes, qu'est-ce que je veux obtenir ? Je vais obtenir une charge maximale à considérer pour la combinaison fréquente de 12,1 kN par mètre carré. Donc, vous voyez, entre le 18,9 et le 12,1, il y a vraiment une grande différence. En d'autres mots, la charge à considérer en cas d'accident sera beaucoup plus petite que la charge à considérer en cas d'état limite ultime pour du dimensionnement avec les combinaisons rares. Et donc, comment est-ce que je traduis ceci, ce chiffre ? Eh bien, je vais dire qu'il y a fréquemment une charge au moins égale à 12,1 kN par mètre carré sur cette toiture terrasse. Alors, troisièmement, quelques détails sur les combinaisons quasi-permanentes, les flèches à long terme et les flèches à court terme. Alors, la flèche à court terme, on l'appelle aussi parfois flèche instantanée ou flèche élastique, c'est une flèche qui, sous une certaine charge, va avoir une valeur identique à celle qu'elle aura dans 5 ans, 10 ans ou 20 ans sous la même charge. Donc, elle s'annule quand l'action disparaît, que cette action soit permanente ou variable. Alors, elle est donnée, donc elle est calculée à partir des combinaisons rares, mais attention, dans lesquelles on a remplacé tous les coefficients gamma par 1. Voici les combinaisons que l'on va devoir utiliser pour les calculs de flèches à court terme. Attention, je dis bien les parce qu'il y a toujours une notion de charge dominante ici qui sera successivement prise égale à chacune des charges variables. Alors, la flèche de fluage, elle, c'est une flèche résiduelle à long terme qui subsiste quand toutes les actions disparaissent. Donc, ce sont évidemment les charges permanentes qui la provoquent, mais aussi la partie psi 2Q des charges variables. Alors, on comprend ça en regardant le tableau ici qui se trouve à droite. Pour chaque type de charge, on a une valeur de psi 2. On voit par exemple que pour du stockage, c'est une charge variable du stockage, mais le stockage, il est là quasiment tout le temps. Et donc, le psi 2 va être pris égal à 0,8. Par contre, pour une charge d'exploitation qui n'est par exemple là qu'en journée et jamais là la nuit, globalement, peut-être sur un tiers du temps, 8 heures sur 24 heures, ça fait à peu près un tiers, le psi 2 sera égal à 0,3. Donc, on va considérer que 30% seulement de la charge d'exploitation contribue à cette charge de long terme. Alors, cette flèche de long terme, elle est calculée à partir de la combinaison quasi permanente, celle qui est là quasiment tout le temps. Et je vous rappelle que c'est celle-ci. Donc, c'est la somme des charges permanentes plus la somme des psi 2 fois chacune des charges variables, le tout multiplié par KDEF. KDEF, ce fameux coefficient dont j'ai parlé dans la première partie de ce cours, et qui dépend en fait de la classe de service. Classe de service 1, j'ai un bâtiment dans lequel le bois est complètement protégé de l'humidité. Classe de service 3, j'ai du bois qui est exposé aux intempéries. Vous voyez qu'il y aura un facteur supérieur à 3 entre la flèche en classe de service 1 et la flèche en classe de service 3. Alors, encore un dernier mot, peut-être un rappel. donc, les combinaisons à prendre en compte pour la flèche à court terme, il y en a plusieurs, puisqu'on va considérer successivement chacune des charges variables comme dominantes. Par contre, la combinaison à prendre en compte pour la charge de long terme, il n'y en a qu'une seule. Alors, encore deux slides pour vous synthétiser la manière dont on calcule les flèches à court terme et les flèches à long terme. Donc, pour la flèche à court terme, je rappelle qu'on prend les combinaisons rares en prenant simplement les coefficients gamma égaux à 1. Alors, si je suis un petit peu, disons, pressé ou paresseux, je vais faire une petite simplification sécuritaire qui consiste à dire que les psi 0 sont égaux à 1 et donc, je vais alors considérer une seule combinaison de charges qui est celle-ci et qui est simplement la somme de toutes les charges permanentes et variables. Et ensuite, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je calcule ma flèche en utilisant les formules à prise en mécanique des structures, par exemple, comme le 5QL4 sur 384EI et je vais considérer comme module d'élasticité le module d'élasticité moyen du bois. Alors, pourquoi je dis moyen ? Parce que dans les tableaux de caractéristiques mécaniques que je vous ai montrés dans la première partie, il y a deux modules d'élasticité qui sont donnés, un module moyen et un module caractéristique. Le module moyen est plus élevé que le module caractéristique. Pourquoi ? Parce que le module caractéristique sera utilisé dans un calcul aux états limites ultimes relatifs au flambement. Mais pour les flèches, on peut utiliser le module d'élasticité moyen. Alors, un slide ici pour vous résumer la manière dont on calcule une flèche maintenant à long terme. Alors, la flèche de long terme, ce sera la somme de la flèche à court terme et on retrouve ici les combinaisons que j'ai décrites il y a quelques secondes à peine. Donc, ce sont les combinaisons rares mais dans lesquelles les gammas sont pris égaux à 1. Et puis, on a la partie long terme, la partie fluage de cette flèche qui est ici la combinaison quasi permanente multipliée par le coefficient KDEF qui tient compte de l'humidité, donc de la classe de service. Alors, c'est une expression un petit peu longue. Je peux la simplifier comme ceci. Vous voyez ici, mais enfin, elle reste toujours un petit peu compliquée. Je peux éventuellement de nouveau, si je suis un peu pressé ou paresseux, considérer que les Psi 0 sont égaux Psi 2 égaux à 1. Donc, je vais faire une approche sécuritaire et je vais retrouver alors une seule combinaison à considérer qui est simplement la somme des charges variables et permanentes fois 1 plus KDEF. Et puis après, je fais, comme en mécanique des structures, j'utilise les mêmes formules et le module d'élasticité moyen. Nous voici au chapitre 11 qui concerne le calcul des flèches selon les critères définis par l'Eurocode 5. Vous allez me dire pourquoi un chapitre sur ce thème puisque je viens de vous expliquer qu'on pouvait utiliser les formules vues dans le cours de mécanique des structures pour calculer les flèches des poutres en bois. Alors, c'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le problème avec le bois, c'est qu'il a un module de glissement extrêmement faible. Je vous renvoie au tableau que je vous ai montré avec toutes les caractéristiques mécaniques du matériau bois. Et ce module de glissement est tellement faible qu'assez souvent, on va être obligé dans le calcul des flèches de tenir compte de la part de la déformation qui provient de l'effort tranchant. J'y reviendrai d'ici quelques minutes. Bon, alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette photo ? On voit finalement une charpente assez belle mais avec des grandes flèches de fluage qui se sont produites. Alors, ça, c'est un autre problème avec le bois, c'est qu'avec le temps et sous charge permanente, les flèches augmentent. Ce n'est pas pour ça que la structure est en danger. Les caractéristiques mécaniques du bois finalement ne sont pas modifiées mais par contre, il faudrait être attentif au fait que les parachèvements, les couvertures, les étanchéités, les isolations, etc., peuvent suivre ces déformations. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques généralités. Alors, l'Eurocode prescrit l'utilisation des valeurs moyennes du module d'élasticité et du module de glissement pour le calcul des flèches et pas les valeurs caractéristiques qui sont plus petites. L'Eurocode prescrit même un coefficient de sécurité gamma à l'heure appliquée mais ce coefficient de sécurité dans la majorité des cas est égal à 1. Les déformations des forts tranchants comme je l'ai dit il y a quelques secondes peuvent être importantes à cause du fait que le module de glissement du bois est très petit. Je vais y revenir très bientôt. Et enfin, quelques considérations intéressantes ici sur des limitations de flèches qui sont recommandées par l'Eurocode. Il n'y a toutefois pas d'imposition à leur sujet. Alors, on a ce tableau aussi qui exprime les valeurs de W-inst et W-fin. Alors, qu'est-ce que c'est ? W-inst, c'est la flèche instantanée aussi appelée flèche de court terme. W-crip est la flèche de fluage et W-fin est la somme des deux précédentes. C'est la flèche finale qu'on appelle aussi flèche à long terme. Alors, voici les gammes recommandées par l'Eurocode. Donc, la première ligne concerne les poutres sur deux appuis. La seconde ligne concerne les poutres en porte-à-faux. Eh bien, pour une poutre sur deux appuis, vous voyez que pour la flèche instantanée, on est dans une gamme de L sur 300 à L sur 500, alors que pour la flèche finale, on est plutôt dans une gamme de L sur 150 à L sur 300. Alors, petit rappel concernant ce fameux module de glissement. Donc, je dirais que le module de glissement G est au glissement gamma, ce que le module d'élasticité E est à la déformation epsilon. Je m'explique. Donc, vous savez que les contraintes normales sigma, elles provoquent de l'allongement ou du rétrécissement relatif que l'on avait noté epsilon, alors que les contraintes de cisaillement taux, elles provoquent un gauchissement des sections et un glissement gamma. Alors, j'y viens, ce glissement gamma. Souvenez-vous du principe de réciprocité des contraintes tangentielles que l'on avait vu en mécanique des structures. C'est un principe qui décrète que dans un élément de matière que vous regardez de profil, si vous avez des contraintes taux ici sur la face verticale de droite vers le haut, vous aurez également des contraintes ici en haut vers la droite, là à gauche vers le bas et là en bas vers la gauche. Et ces contraintes, elles transforment un carré de matière en un losange de matière et l'angle entre une face déformée et une face non déformée, eh bien, on l'avait défini comme étant le glissement gamma. Et on avait aussi établi cette formule-ci qu'il y ait les contraintes de cisaillement taux à ce glissement gamma avec la relation taux égale g gamma alors que la loi de Hooke est sigma égale e epsilon. Il y a donc une similitude entre les deux lois. Donc, gamma, c'est le glissement. Il détermine la déformation angulaire produite par les contraintes de cisaillement et cette déformation angulaire va dans une poutre par accumulation de section en section produire des déformations de poutres qui proviennent en général de l'effort tranchant puisque c'est essentiellement l'effort tranchant qui génère ces contraintes taux. On peut aussi, bien sûr, avoir du moment de torsion. Alors, le module de glissement, c'est le fameux G et pour un matériau isotrope élastique linéaire, ce qui n'est pas le cas du bois, ce module G est lié au module d'élasticité et au module de poisson via cette formule ici mais on ne pourra pas l'utiliser pour le bois. Alors, pour le bois, les valeurs de ce module G sont très faibles, inférieures à 1000 mégapascales. Elles sont bien inférieures à celles des autres matériaux et c'est la raison pour laquelle il faudra tenir compte des déformations d'effort tranchant dans le calcul des flèches. Alors, petit rappel sur le théorème de la force unité qui vous permet de calculer une flèche, un déplacement à un point donné d'une structure. Alors, je vous renvoie pour ceci au dernier cours de mécanique des structures qui était consacré aux théorèmes énergétiques. Qu'est-ce qu'on avait vu ? On avait vu en fait qu'une flèche, un déplacement dans une structure était le fruit en fait du déplacement provoqué par les trois types d'efforts qui pouvaient y exister. Et ici, je ne parle même pas de l'effort de torsion. Donc, le moment fléchissant créait des déformations tout comme l'effort normal, tout comme l'effort tranchant. Et dans le cours de mécanique des structures, je vous avais dit que les déformations des efforts tranchants étaient toujours négligeables. Je vous ai un petit peu menti parce qu'en fait, pour le bois, elles ne sont pas négligeables. Alors, qu'est-ce qu'il nous disait ce théorème de la force unité ? Il nous disait que pour calculer la flèche en un point donné, il fallait calculer donc les diagrammes d'efforts internes M, N, V dans la structure de base soumise au chargement de base. Ensuite, il fallait prendre la même structure, enlever toutes les charges et remplacer ces charges par un effort unitaire appliqué à l'endroit où on voulait calculer le déplacement. Et puis, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait un calcul de flèches en faisant des intégrales de produits d'efforts. Donc, la première intégrale concernait la part de la flèche due à la flexion, on va dire ça comme ça. La deuxième concernait la part de la flèche due à l'effort normal. Alors, souvent, dans une poutre, il n'y a pas d'effort normal, mais enfin, ça peut arriver quand on est en flexion composée. Et puis, il y avait aussi une part ici de flèche due aux efforts tranchants. Alors, là-dedans, eh bien, qu'est-ce qu'on retrouvait ? On retrouvait le fameux module de glissement dont je vous ai parlé il y a quelques secondes et une expression de l'air qui n'était pas tout à fait l'air de la section, mais qui était l'air réduite de la section. Alors, par exemple, pour une section rectangulaire, on avait montré que cette air réduite était égale à la 5 BH divisé par 6 et cette air réduite, en fait, ce calcul d'une certaine manière et a une valeur différente pour tous les types de sections. Alors, un petit exemple, rapidement, de ces calculs de flèches. Donc, on prend ici une poutre sur deux appuis avec une charge uniformément distribuée. On applique le théorème de la force unité. Donc, on va calculer le diagramme de moments fléchissants et le diagramme des efforts tranchants. il n'est pas représenté dans cette poutre. Et puis, on va prendre la même poutre. On va y appliquer une charge unitaire. On va calculer le diagramme des moments fléchissants. Également, le diagramme des efforts tranchants, je ne l'ai pas représenté ici. Par contre, vous avez ici les expressions du moment et de l'effort tranchant dans la poutre en fonction de l'abscisse X. Idem dans la deuxième poutre soumise à un chargement unitaire. Alors, la flèche du moment, elle est due à l'intégrale du produit des moments et la flèche de l'effort tranchant. Elle est due à l'intégrale du produit des efforts tranchants. Alors, ces moments fléchissants et ces efforts tranchants, j'ai leurs expressions en fonction de X ici et ici. Et les flèches que j'obtiens en résolvant ces intégrales, c'est d'une part le bien connu 5QL4 sur 384EI, mais qui ne représente que la flèche due au moment fléchissant. Et puis, j'obtiens ici un QL carré sur 8GAV qui représente la part de flèche due à l'effort tranchant et que l'on peut en général négliger sauf pour du bois. Et donc, pour une poutre sur deux appuis soumise à une charge uniformément distribuée, eh bien, la flèche totale au centre vaut 5QL4 sur 384EI plus QL carré sur 8GAV. Alors, si je vais un petit peu plus loin là-dedans pour voir quelle est la proportion entre ces deux parts de flèche amenée respectivement par le moment fléchissant et l'effort tranchant, qu'est-ce que je vais avoir ? Alors, simplifions un petit peu, 5QL4 sur 384EI, ça me donne pour une section rectangulaire de dimension B fois H et donc d'inertie BH cube sur 12, ça me donne 5QL4 sur 32EBH cube et la flèche d'effort tranchant, donc QL carré sur 8GAV, sachant que AV vaut 5 BH sur 6, eh bien, j'obtiens un 3QL carré sur 20GBH. Alors, je vais faire le rapport des deux, donc je vais calculer la proportion entre la flèche d'effort tranchant et la flèche de moment fléchissant et qu'est-ce que je trouve ? Je trouve 096 fois E sur G fois le carré du rapport entre la hauteur et la portée de la poutre. Or, il se fait que ce fameux E sur G qui est un E moyen sur G moyen, il est quasiment invariable pour le bois massif. En fait, il vaut 16 pour le bois lamellé-collé, il est un petit peu variable, il varie entre 13 et 22 avec une moyenne de 18. Et donc, je vous ai repris cette expression-là en la dessinant dans ce graphique ici, dans lequel, en abscisse, j'ai l'élancement géométrique de la poutre, donc le rapport entre sa portée et sa hauteur, et en ordonnée, j'ai le rapport entre la flèche d'effort tranchant et la flèche de moment fléchissant. Alors, ce graphique, il a été dessiné pour du bois massif, ok, on pourrait aussi le dessiner pour du bois lamellé-collé, mais bon, le principe est là. Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez que, en fait, c'est pour des poutres qui sont relativement hautes par rapport à la portée que ma flèche d'effort tranchant va être importante. Ok, donc en gros, on voit sur ce graphique qu'au-delà d'un rapport 10 entre la portée et la hauteur, eh bien, j'ai une flèche d'effort tranchant qui commence à être négligeable, elle part de 15% et puis elle se réduit, mais déjà, vous voyez que pour un élancement géométrique de 10, ce qui est quand même, je dirais, relativement fréquent, on a quand même une part de flèche qui provient de l'effort tranchant et qui vaut quand même 15% de l'autre. Et puis, pour des poutres qui sont plus hautes, vous voyez que la part d'effort tranchant peut être très importante dans la flèche. Alors, j'en viens au chapitre 12 qui est un chapitre très important puisqu'il concerne tous les critères de dimensionnement en section, c'est-à-dire, en section, ça veut dire qu'on ne tient pas encore compte à ce stade des phénomènes d'instabilité comme le flambement ou le déversement qui sont des phénomènes plus globaux que locaux. Alors, on va considérer ici les critères de dimensionnement aux états limites ultimes uniquement puisque je viens de parler des flèches il y a quelques minutes. Alors, une petite photo ici, je l'ai sous-titrée comme étant une horreur, c'est vrai que quand vous voyez ça, vous vous dites que là, la conception n'est quand même pas très architecturale. Ça vous illustre aussi le fait que pour des structures, finalement, que plus une structure est compliquée, plus son calcul va être compliqué. Il faut toujours essayer de faire des choses simples pour avoir des calculs qui sont corrects et qui sont fiables. Alors, petit rappel, ce sont des tableaux que je vous ai montrés dans la première partie de ce cours. Ils vous montrent toutes les caractéristiques mécaniques pour les différentes classes de résistance du bois. Ici, au-dessus, les caractéristiques en résistance et là, les caractéristiques de modules d'élasticité et de modules de glissement. Alors, juste une petite remarque, c'est que le bois résigné le plus fréquent que l'on rencontre, c'est le C24. Si vous vous faites livrer du bois, en général, ce sera du C24, en tout cas en Belgique. Et pour l'FEU, on tournera plutôt autour du D30. Alors, voici des tableaux similaires pour le bois lamé-lé-collé. J'ai détaillé ces tableaux dans la première partie, donc je ne vais plus le refaire ici. Petite remarque, c'est que pour le lamé-lé-collé, c'est plutôt le GL28H qui sera le plus fréquent si vous vous faites livrer du bois lamé-lé-collé, eh bien, en général, c'est le GL28H qu'on vous livrera. Alors, avant de vous décrire l'ensemble des critères de dimensionnement qui sont prescrits par l'Eurocode 5, je voudrais vous expliquer finalement quelle est la démarche à suivre pour utiliser ces critères. Alors, tout d'abord, la première chose qu'il faudra faire, c'est définir les combinaisons de cas de charge, c'est-à-dire, en fait, les combinaisons rares. Alors, ensuite, il faut savoir que dans un élément de structure, eh bien, chaque combinaison va créer des efforts qui seront différents et ces efforts vont aussi varier d'une extrémité à l'autre de cet élément de structure. Il faudra donc aller rechercher la combinaison qui produit les efforts les plus préjudiciables et à quel endroit ces efforts sont les plus préjudiciables. Et ces efforts, eh bien, ce seront du moment de l'effort normal, de l'effort tranchant, de l'effort de torsion qui vont éventuellement se combiner pour produire une sollicitation, c'est-à-dire, une contrainte qui sera maximale et que l'on va noter SD. Alors, pour chacune de ces sollicitations, de ces contraintes, donc, calculées à chaque endroit de la structure en fonction des différentes combinaisons où elles sont les plus grandes, eh bien, il faudra vérifier un critère de résistance et ce critère de résistance, c'est celui-ci. Donc, la sollicitation, c'est-à-dire la contrainte qui vient de la combinaison, là où les combinaisons les plus défavorables des efforts internes devra être plus petite ou égale à, alors à quoi ? Eh bien, à certainement la résistance caractéristique, mais pas toute seule. Il faudra la diviser par un coefficient de sécurité, 1.3 pour le bois massif 1.25 pour le bois à la mêlée collée. Il faudra multiplier le tout par ce fameux coefficient K-MOD dont on a déjà beaucoup parlé et qui tient compte de la classe de service, donc de l'humidité et du temps d'application des charges. Et puis, on aura encore deux coefficients dont on va très peu parler et que l'on va prendre égaux à 1 par souci de simplification et qui concernent d'une part des considérations sur la dimension des éléments et d'autre part sur un effet système que l'on peut retrouver quand différents éléments voisins peuvent s'entraider entre guillemets pour reprendre des charges. Je vais ici faire une synthèse de ma synthèse précédente. Je récapitule. Chacun des critères de dimensionnement que l'on va parcourir d'ici quelques secondes s'exprime toujours de cette manière-ci. La contrainte sollicitante doit être inférieure ou égale à K-MOD fois la résistance caractéristique divisée par le coefficient de sécurité du matériau, gamma M. Alors voici ici un petit tableau qui donne les valeurs de gamma M. 1.3 pour Dubois massif, 1.25 pour Dubois à lamelles et collées. En situation accidentelle, on pourra prendre un gamma M qui vaut 1, de même que pour les calculs de déformation. Alors ce tableau-ci vous donne les valeurs du coefficient K-MOD en fonction d'une part ici dans les trois colonnes de la classe de service, donc de l'humidité ambiante, et d'autre part de la dirée d'application des charges ici pour chaque ligne. Alors une question importante qui se pose, c'est la suivante. Lorsqu'on a une combinaison qui regroupe des cas de charge qui ont des durées d'application différentes, quelle est la valeur de K-MOD que l'on doit considérer dans le critère des dimensionnements ? Alors l'Eurocode tranche et il nous impose de prendre un K-MOD qui correspond aux cas de charge qui a la plus courte durée dans la combinaison. Alors c'est peut-être discutable, mais c'est ainsi, donc on va l'accepter. Alors je vous donne un exemple, prenons par exemple une combinaison de cas de charge dans lequel je retrouve les charges permanentes, les charges d'exploitation et le vent. Admettons qu'on soit en classe de service 2, alors on va aller ici dans cette colonne-ci, donc les charges permanentes correspondent à un K-MOD de 0,6, les charges d'exploitation correspondent à un K-MOD de 0,8 et le vent correspond à un K-MOD de 0,9. Eh bien, le ROCODE va nous imposer de prendre la valeur de 0,9 dans le critère de dimensionnement, c'est-à-dire finalement la valeur la moins sécuritaire. Alors je vais commencer avec ce slide une longue énumération des différents critères de dimensionnement qui sont prescrits par le ROCODE en commençant par le cas le plus simple qui est la traction parallèle aux fibres. Alors j'ai ici un effort normal qui provient des combinaisons rares, je vais l'appeler N-E-D, il va créer une contrainte de traction sigma-T0-E-D, donc traction 0 pour parallèle aux fibres et E-D qui indique qu'elle provient des combinaisons rares. Alors cette contrainte, elle vaut évidemment N-E-D sur A, elle doit être plus petite ou égale à la contrainte, je dirais, à laquelle peut travailler le matériau. Et on va la noter FT0-D. Alors le FT0-D, c'est quoi ? C'est simplement le K-MOD fois FT0-K divisé par gamma-M. Et on va toujours procéder comme ça, par exemple, FC90-D, et bien ce sera le FC90-K fois K-MOD divisé par gamma-M. Alors, traction perpendiculaire aux fibres, j'ai marqué à éviter, évidemment, puisque le bois ne résiste vraiment pas bien à la traction perpendiculaire aux fibres. Il n'empêche qu'il existe un critère qui est défini dans le recode, et donc de nouveau, on a N-E-D divisé par la surface sur laquelle il s'applique, est égal à une contrainte qui est la contrainte sollicitante, sigma-T pour traction, 90 pour perpendiculaire, et ED pour indiquer que les valeurs proviennent des combinaisons rares. Et le critère, c'est celui-ci, donc N-E-D sur A doit être plus petit ou égal à FT90-D, qui, je le rappelle, est égal au FT90-K fois K-MOD divisé par gamma. Et alors, on a ici une formule qui est un petit peu différente pour le bois, la mêle et coller. Je vous laisse faire un arrêt sur l'image et lire le commentaire que j'ai marqué. Alors, critère en compression parallèle aux fibres, c'est toujours la même chose. N-E-D sur A, qui est donc égal à la contrainte sollicitante sigma-C pour compression, 0 pour parallèle aux fibres, ED, qui indique qu'on a affaire à des combinaisons rares, doit être plus petit ou égal à FC0D, pardon, qui est lui-même égale à FC0K fois K-MOD divisé par gamma, c'est toujours la même chose. J'en viens maintenant aux critères en compression perpendiculaire aux fibres. Alors, il faudra être attentif au fait que si une charge s'applique sur une certaine surface, sur une poutre, eh bien, on va retrouver, évidemment, au niveau des appuis, des contraintes qui seront également perpendiculaires aux fibres. Donc, il faudra aller vérifier le critère. non seulement là où s'applique la charge, mais également au niveau des appuis. Et ce critère, c'est le suivant, sigma C90ED, donc C pour compression, 90 pour perpendiculaire aux fibres, etc., doit être inférieur ou égal au FC90D, c'est-à-dire au FC90K fois K-MOD divisé par gamma M. Alors, je vous laisse faire un arrêt sur image pour lire ceci si vous le désirez. Il y a, disons, quelques compléments dans l'eurocode qui permettent de rendre ce critère un petit peu moins sévère. Voilà, je vous laisse lire si vous le désirez. Alors, vous savez maintenant que la résistance du bois à 0 degré et donc parallèlement en fibre, que ce soit en traction ou en compression, est bien plus grande que celle que l'on trouve à 90 degrés. donc ça veut aussi dire que pour un angle alpha quelconque entre 0 et 90 degrés, il faudra utiliser une loi spécifique et cette loi, c'est la loi de Hankinson et elle s'applique aussi bien pour la compression que pour la traction. Alors, avant d'en dire plus, je voudrais simplement vous expliquer ce graphique ici qui illustre le schéma ci-dessus. Donc, j'ai une poutre ici qui est à l'horizontale. Elle a été entaillée pour recevoir une poutre oblique. Alors, la poutre oblique, elle, elle reçoit évidemment une contrainte qui est parallèle à ses fibres, mais pas la poutre horizontale qui reçoit une contrainte qui se trouve à un angle alpha donc par rapport à l'axe des fibres de la poutre. Alors, je vais aller mettre ici en abscisse de mon graphique cet angle alpha allant de 0 à 90 degrés et en ordonnée, je vais aller mettre le rapport entre la résistance pour cet angle alpha et la résistance à 0 degré. Pour la traction, c'est la courbe en rouge et pour la compression, c'est la courbe en bleu. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en traction, déjà pour 10 degrés d'inclinaison, on diminue de 50% la résistance à la traction, ce qui est quand même énorme. Et à 20 degrés, on n'a plus que 20% de la résistance à la traction. Donc, dès que les fibres ne sont plus exactement dans l'axe des contraintes sollicitantes, eh bien, vous avez vraiment une diminution de résistance énorme du bois. Autant dire qu'au niveau des nœuds dans le bois, où vous avez les fibres qui sont obligées de contourner les nœuds, eh bien, vous avez évidemment des diminutions de résistance qui sont vraiment très très grandes. Et pour la compression, on a également des diminutions de résistance, mais qui sont moins prononcées que pour la traction. alors voilà donc les deux formules, la formule en compression oblique qui est similaire à la formule en traction oblique. Et vous avez ici des FCαD qui prennent des formes un petit peu particulières ici pour la compression et pour la traction. Je vous laisse les observer. Et vous avez dans ces expressions des valeurs à 90 degrés et à 0 degrés ainsi que des sinus et des cosinus de l'angle alpha qui interviennent. et de nouveau le FC0D que vous avez ici, c'est la résistance à la compression parallèle aux fibres. Et ici, le FT0D, la résistance à la traction parallèle aux fibres. Donc en tenant compte bien sûr pour les deux du camote et du gamma. Alors, j'en viens au critère de dimensionnement en flexion simple. Je vais faire une petite digression vers les structures métalliques. Vous vous souvenez sans doute que lorsqu'on dimensionne une section de poutres métalliques, métalliques en flexion, eh bien, on peut considérer sous certaines conditions qu'on a une rotule plastique. Et donc, on peut utiliser un module de flexion qui est plastique plutôt qu'élastique. C'est-à-dire, par exemple, pour une section rectangulaire, plutôt le BH carré sur 4 que le BH carré sur 6. Pour une section en bois, eh bien, le comportement est tel qu'on ne peut pas considérer qu'il y ait une rotule plastique à la rupture. je vous renvoie à une explication que j'ai faite dans la partie 1 de ce cours concernant le comportement d'une poutre en flexion qui s'approche de la rupture. C'est un comportement tel que dans la zone comprimée, je vais avoir plutôt de la plasticité et dans la zone tendue, une élasticité jusqu'à une rupture fragile. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, la surface qui représente les contraintes dans une section de poutres fléchies, elle n'est pas un plan. C'est un plan dans la partie tendue mais plutôt une parabole dans la partie supérieure. Néanmoins, le recode vous autorise à considérer que c'est un plan et donc à faire une hypothèse ici qui n'est pas tout à fait correcte. Mais voilà, le recode le permet. Alors, ça veut donc dire, je vais peut-être me répéter que dans le critère de dimensionnement en flexion simple, pour le bois, on va retrouver toujours un module qui est élastique, donc un module de flexion qui est élastique et jamais un module de flexion plastique. Donc ce sera toujours en fait le BH carré sur 6. Et voici le critère de dimensionnement en flexion, sigma MED, le M, c'est la lettre que le recode utilise pour désigner la flexion. Je ne sais plus ou pas d'où ça vient, je vous avoue. Donc, elle est égale, cette contrainte, au moment sollicitant divisé par le module élastique et ça, c'est une valeur qui doit être inférieure au FMD, c'est-à-dire au K-mode fois F Mk divisé par gamma. Alors, parlons maintenant des contraintes de cisaillement. Alors, je vais de nouveau parler un petit peu d'acier. Rappelez-vous, dans une section en acier qui est à la fois soumise à des contraintes normales et des contraintes de cisaillement, eh bien, on devait coupler les deux dans un critère qui était le critère de Von Mises, racine de sigma carré plus 3 taux carré plus petit ou égal à la limite d'élasticité avec son coefficient de sécurité. Pour le bois, les choses sont un petit peu plus faciles, profitons-en pour une fois. L'Eurocode nous autorise à vérifier les contraintes normales indépendamment des contraintes de cisaillement. Donc, on va aller regarder la section où les contraintes normales sont les plus grandes et puis on va aller regarder la section où les contraintes de cisaillement sont les plus grandes et vérifier deux critères séparément. Petit rappel par rapport à la partie 1, il y a trois types de cisaillement, du cisaillement longitudinal, du cisaillement transversal et du cisaillement roulant. Le cisaillement longitudinal, c'est celui qui est repris dans les tableaux avec les résistances caractéristiques, donc selon l'appellation FVK, c'est le plus petit des trois. Petit rappel de mécanique des structures, avec ce schéma ici au-dessus, voici l'allure des contraintes de cisaillement dans une section rectangulaire et vous savez que la contrainte maximale se trouve au centre de la section et vaut 3V sur 2BH ou 3V sur 2A. Pour une section circulaire, c'est 4V sur 3A. Et le critère, qu'est-ce qu'il devient ? Eh bien celui-ci. Alors, il y a une petite nuance que l'Eurocode y a apportée avec un nouveau coefficient qui apparaît qui est le KCR qui vaut toujours 0,67, qui pénalise le critère et qui tient compte de fissures dans le bois, en particulier au niveau des appuis. Par la suite, dans ce cours, notez que si vous voyez un BF, B effectif, ce sera le KCR fois B, c'est-à-dire 0,67 fois B, donc 0,67 fois la largeur de la section. Voici quelques explications sur, disons, l'historique et la justification de ce coefficient KCR. Je vais vous laisser faire un arrêt sur image et lire ceci si ça vous intéresse. Voilà, ce n'est pas d'une importance capitale pour la compréhension de la matière. Bien, après avoir passé en revue tous ces critères de dimensionnement, voici un récapitulatif du calcul d'une poutre en bois et qui est en flexion simple, donc avec un moment fléchissant et un effort tranchant qui se combine. Alors d'abord, il faut évidemment calculer les combinaisons rares, celles que j'ai détaillées il y a quelques minutes, en le simplifiant éventuellement. Pour chacune de ces combinaisons, eh bien, il va falloir calculer les efforts internes dans la poutre ainsi que ses réactions d'appui et on va aller chercher la section qui correspond au plus grand moment fléchissant, la section qui correspond au plus grand effort tranchant et on va aller vérifier aussi les appuis. Donc, dans la section la plus fléchie, eh bien, on va écrire le critère qui est le suivant, donc sigma md qui est égal au moment fléchissant divisé par le module élastique donc pour une section rectangulaire qui vaut Berchke R6 doit être plus petit ou égal au fmd avec un coefficient ici dont je n'ai pas encore parlé, j'en parlerai plus tard, qui tient compte du déversement éventuel. Mais pour l'instant, considérons qu'il vaut 1. Ensuite, dans la section qui est soumise au plus grand effort tranchant, on va aller vérifier le critère d'effort tranchant. Je répète que ce n'est pas nécessairement la même section que la section qui est soumise au plus grand moment fléchissant et qu'on ne doit pas combiner les deux dans un critère. Donc, 3 VE2 divisé par 2 KCR donc c'est pour CRAX BH plus petit ou égal FVD et puis, il faut faire une vérification à l'appui ou aux appuis en fonction de la réaction d'appui qui s'y trouve et aller y vérifier le critère perpendiculaire aux fibres. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, il faut aller vérifier le critère de flèche et pour cela, je vous renvoie à la fin du chapitre 10 et à la fin du chapitre 11 dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faudra aussi, alors là, on n'a pas du tout encore abordé cette matière, mais il faudra aussi aller vérifier la résistance au feu de la poutre. Alors, j'en viens au critère de flexion composée, on va distinguer la flexion composée de compression et la flexion composée de traction. Alors, commençons par la flexion composée de traction. Donc, on a un plan de contrainte dû à la flexion qui s'additionne avec un plan de contrainte qui est dû à la traction. Tout ceci nous donne un plan de contrainte ici oblique. Je vous renvoie à votre cours de mécanique des structures qui vous montrera les différentes positions possibles de ce plan de contrainte lorsque l'effort normal prend le dessus par rapport au moment fléchissant. Ce plan de contrainte ne représente plus que de la traction. Alors, le critère de dimensionnement c'est celui-ci. C'est typiquement un critère de dimensionnement que l'on a vu pendant le cours de mécanique des structures. Contrainte sollicitante en traction divisé par contrainte résistante en traction plus contrainte sollicitante en flexion divisé par la contrainte résistante en flexion et doit être plus petit ou égal à 1. Alors ça, de manière graphique, ça nous donne ceci. Donc, si en abscisse, je marque le premier rapport relatif à la traction et en ordonnée le second relatif à la flexion, eh bien, ce critère est exprimé par une droite et tous les couples admissibles par la section sont les couples de points qui se trouvent ici dans ce triangle. Et enfin, il ne faudra pas oublier de vérifier le critère des forts tranchants dans la section la plus sollicitée par les contraintes de cisaliments qui sera soit cette section-ci soit une autre mais les deux critères se vérifieront indépendamment l'un de l'autre. Alors, quand est-ce qu'on peut avoir de la flexion composée de traction ? Voici un cas tout à fait réel avec des chevrons ici qui sont tous parallèles sur lesquels on va poser une toiture. Vous avez une panne qu'on va appeler la panne fêtière et là-bas en bas son équivalente qu'on va appeler la panne sablière. Alors, on va considérer qu'en haut la panne fêtière bloque le déplacement des chevrons donc c'est un appui à rotule tandis qu'en bas on va considérer que c'est un appui à rouleau et comment est-ce qu'on peut faire ça ? Regardez le bas des chevrons il glisse simplement dans une espèce de petite rainure métallique alors la panne sablière ici on ne la voit pas elle est cachée en dessous de l'OSB mais donc globalement vous avez une poutre inclinée avec en haut un appui à rotule en bas un appui à rouleau et toutes les composantes de la charge de toiture qui vont s'appliquer selon l'axe de la poutre vont se cumuler pour créer en haut un effort de traction qui sera maximal et en bas un effort de traction qui sera nul alors pour la flexion composée de compression donc c'est une situation très similaire à la précédente à une petite nuance près je vais y venir d'ici quelques secondes donc on a un plan incliné dû à la flexion qui s'additionne avec un plan dû à la compression le tout nous donne cette situation-ci avec un plan incliné qui peut avoir différentes positions selon la valeur relative de l'effort normal et du moment fléchissant le critère il est très semblable au précédent sauf que ici on trouve un carré pour le terme de compression pourquoi ? et bien ça vient de la capacité du bois à plastifier donc ce carré finalement est favorable nous fait économiser de la matière prenons par exemple un rapport ici qui vaut 0,5 0,5 au carré ça fait 0,25 c'est donc favorable mais moins sécuritaire bien sûr si vous enlevez ce 2 si vous le négligez vous êtes dans une situation qui est plus sécuritaire graphiquement qu'est-ce que ça donne donc si en abscisse on a le rapport qui concerne la compression et en ordonnée le rapport qui concerne la flexion et bien on a cette fois non plus une droite mais on a une courbe qui fait apparaître toute une série de couples supplémentaires possibles ce qui montre que la situation est un petit peu plus favorable quand on est en compression et bien sûr on vérifiera également le critère d'effort tranchant dans la section la plus sollicité à l'effort tranchant c'est à dire soit celle-ci soit une autre mais en tout cas on ne va pas combiner les deux critères ils peuvent être vérifiés indépendamment l'un de l'autre alors exemple pratique quand est-ce qu'on peut avoir une poutre qui est en flexion composée de compression et bien on va reprendre exactement le même exemple que précédemment mais cette fois on va placer un appui à rotule ici en haut au niveau de la de la panne fêtière et un appui à rotule au niveau de la panne sablière qu'est-ce qui va se passer et bien toutes les composantes ici de la charge verticale qui vont s'appliquer dans l'axe de la poutre vont se cumuler et arriver à leur maximum ici en bas au niveau de la pluie à rotule et avec une valeur nulle ici tout en haut alors tant qu'on en est à parler des toitures inclinées je voudrais ici faire en quelques transparents une synthèse des composantes de charge qui proviennent de la neige du vent et des charges permanentes et qui s'appliquent sur une poutre inclinée ou une toiture inclinée alors c'est pas toujours facile enfin c'est facile mais en même temps on s'embrouille facilement la neige elle je vais commencer par elle elle agit toujours gravitairement donc de haut en bas elle s'exprime en kN par mètre horizontal ou en kN par mètre carré horizontal et voici sa décomposition ici selon un axe perpendiculaire à la poutre ou à la toiture et selon un axe parallèle alors pour le vent ce sera un petit peu plus facile puisque le vent agit toujours perpendiculairement à une surface inclinée donc sa résultante est plutôt proportionnelle à L sur cos alpha plutôt que L donc pour une même projection horizontale du point de toiture et bien plus la toiture sera inclinée plus les efforts seront grands grosso modo donc ça nous donne cette charge aussi perpendiculairement à la toiture donc en kN par mètre de poutre ou en kN par mètre carré de toiture oblique et dans l'axe de la poutre il n'y a aucune composante qui s'applique alors les charges de poids propres les charges permanentes elles sont tout comme la neige gravitaire par contre elles se répartissent par mètre de poutre ou par mètre carré de toiture inclinée et donc leur résultante est proportionnelle de nouveau à L sur cos alpha comme pour le vent et pas à L comme pour la neige alors voici les composantes perpendiculaires à la poutre ou à la toiture et les composantes parallèles à la poutre ou à la toiture alors petit récapitulatif donc la neige s'exprime en kN par mètre horizontal de poutre ou par mètre carré horizontal de toiture le vent et les charges permanentes s'expriment en kN par mètre oblique donc par mètre de poutre ou par mètre carré oblique de toiture et je vais appeler qtrans la charge transversale qui donc est le cumul de la charge de neige la charge de vent et la charge de poids propre et de même je vais appeler qax la charge axiale qui vient donc de la superposition de la charge de neige de la charge de vent ici 0 bien sûr puisque c'est axial et de la charge permanente alors en fonction de ce qu'on vient de faire concernant les charges de neige de vent et des charges permanentes et bien on peut distinguer globalement 4 cas qui se distinguent de par la position et l'inclinaison des appuis alors le k1 et le k1b ce sont des appuis qui ont des réactions qui sont perpendiculaires à la poutre tandis que les k2 et 2b correspondent à des situations où les appuis ont des réactions verticales alors ce qui distingue le k1 du k1b c'est un appui à rouleau qui se situe soit en bas soit au dessus et idem pour les k2 et 2b on a un appui qui est un appui à rouleau qui est soit en bas soit au dessus alors je vous ai donné il y a deux minutes donc l'expression de la charge transversale qui provient du cumul de la neige du vent et des charges permanentes et idem pour la charge axiale alors ce slide-ci et les trois suivants considèrent chacun des quatre cas d'appui donc comme faire transparent précédent et je vous y marque les valeurs maximales du moment fléchissant de l'effort tranchant pour la charge transversale et la charge axiale et je vous donne également les valeurs des réactions d'appui alors je vais je vais passer très très rapidement sur les trois transparents suivants revenez-y si vous en avez besoin dans le cadre de l'un ou l'autre exercice donc ça c'est le cas d'appui 1 voici le cas d'appui 1b avec l'appui à rouleau qui est plutôt au dessus et pas en dessous voici le cas 2 donc avec des appuis à réaction verticale et un appui à rouleau qui se situe en bas et enfin le cas 2b avec toujours des appuis à réaction verticale et un appui à rouleau qui se situe en haut alors le cas de la flexion oblique appelée aussi flexion biaxiale donc on a un moment fléchissant selon un axe qui s'additionne à un moment fléchissant selon l'autre axe donc on a deux plans de contrainte qui finalement forment un plan de contrainte qui a cette allure-ci je vous renvoie de nouveau à votre cours de mécanique des structures pour plus de détails sur le sujet alors typiquement dans quelle situation on peut trouver ceci et bien voici par exemple un chevron ici qui est placé de manière oblique qui reçoit des charges verticales et ces charges verticales se décomposent en une composante selon l'axe fort une composante selon l'axe faible donc qui crée chacune un moment fléchissant selon les deux axes alors le critère de résistance le critère de dimensionnement pardon c'est celui-ci donc la contrainte sollicitante selon l'axe y plus la contrainte sollicitante selon l'axe z doit être plus petit ou égal à la contrainte résistante fmd c'est-à-dire kmod fmk divisé par gamma et je vous laisse faire un arrêt sur l'image pour lire éventuellement ce que j'ai marqué ici en bas l'eurocode apporte quelques nuances à ce critère de dimensionnement mais qui ne sont pas fondamentales alors qui dit flexion biaxiale dit aussi bien sûr effort tranchant dans les deux sens donc qu'est-ce qu'on va faire on va aller chercher la section dans laquelle la résultante des deux contraintes de cisaillement donc prise dans chacun des deux axes est la plus grande et cette résultante qu'est-ce qu'elle vaut elle vaut racine de la somme la racine de la somme des carrés et ça explique le critère imposé par l'eurocode 5 donc la racine de la somme des carrés des contraintes de cisaillement maximale donc dans les deux sens doit être inférieure ou égale à taux vd c'est-à-dire à k mod fvk divisé par gamma et je précise oui que cette vérification se fait indépendamment de la vérification des contraintes normales bien sûr et souvent d'ailleurs les deux critères ne correspondent pas aux mêmes sections souvent les moments fléchissants sont plus importants au milieu de la poutre alors que les efforts tranchants sont plus importants aux extrémités alors j'en viens maintenant à la flexion déviée c'est-à-dire du moment dans les deux axes qui se combine à un effort normal et on va d'abord considérer la traction on verra ensuite la compression on a un plan de contrainte qui a cette allure-là et de nouveau je ne rentre pas dans les détails mais voici le critère de dimensionnement on cumule en fait la part de traction avec la part de flexion dans un sens et la part de flexion dans l'autre sens et on doit de surcroît aller vérifier le critère d'effort tranchant dans la section la plus sollicitée par les contraintes de cisaillement et en flexion déviée mais cette fois avec de la compression on a exactement les mêmes commentaires à faire la seule nuance c'est le carré qui vient ici dans l'expression du critère et qui exprime la possibilité que le bois a de plastifier donc d'amener finalement une certaine sécurité finalement dans le critère de dimensionnement alors j'en viens au cas très particulier des poutres entaillées à leur extrémité pour une poutre métallique on dira plutôt qu'elle est grugée alors regardons l'extrémité de cette poutre ici on a une réaction d'appui bien sûr on a de l'effort tranchant alors si je suis à gauche de la découpe et bien j'ai un effort tranchant qui agit sur une petite hauteur si je suis à droite j'ai un effort tranchant qui agit sur une grande hauteur alors qu'est-ce que je vais faire je vais isoler un morceau de poutre là l'enlever de la poutre de manière fictive j'ai bien sûr là et là de l'air donc aucune contrainte qui agit sur le matériau là j'ai la contrainte de cisaillement qui provient de l'effort tranchant et pour équilibrer la résultante des forces verticales qui provient de ces contraintes de cisaillement et bien malheureusement j'ai besoin ici d'une contrainte de traction perpendiculaire aux fibres qui doit apparaître alors on va en tenir compte comment on va en tenir compte dans le critère d'effort tranchant désormais connu par l'intermédiaire d'un nouveau facteur qu'on va appeler KV et qui va multiplier la contrainte taux VD c'est à dire taux VK fois KMOT divisé par gamma et ce KV et bien qu'est-ce qu'il vaut il a été déterminé par des essais expérimentaux voici son expression ici alors il dépend de quoi de H la hauteur de la section dans la zone non découpée il dépend de alpha qui a le rapport entre la hauteur de la poutre dans la partie découpée et la hauteur de la poutre dans la partie non découpée il est fonction de la distance entre la réaction d'appui et l'extrémité de la zone découpée et enfin il est fonction d'un coefficient KN qui vaut soit 5 pour le bois massif soit 6,5 pour le bois lamellécollé et je rappelle que le cas cracks à ne pas confondre avec le cas critique comme j'allais le faire il vaut toujours 0,67 alors voici un bel exemple d'une poutre qui a été sous-dimensionnée donc elle est entaillée à son extrémité et on remarque ici qu'il y a une énorme fissure qui est due justement à ces contraintes de traction perpendiculaire aux fibres alors voici l'autre cas le cas d'une poutre qui a été entaillée mais dans sa partie supérieure alors dans ce cas-ci la situation est beaucoup moins embêtante puisque si on fait le même petit raisonnement on remarque que la contrainte perpendiculaire aux fibres n'est plus une contrainte de traction mais une contrainte de compression alors le recode prescrit exactement le même critère sauf que cette fois-ci on aura un KV qui sera égal à 1 n'oublions pas que la hauteur ici à prendre en compte dans le critère de cisaillement c'est la hauteur de la poutre dans la partie qui a été découpée et pas la hauteur totale de la poutre alors ceci termine le podcast 2A donc la première partie de cette partie 2 du cours de structure en bois le podcast 2B comprendra 4 chapitres un chapitre sur le flambant un chapitre sur le déversement un chapitre sur les poutres en bois l'américolée courbe et un chapitre sur les poutres à inertie variable voilà à bientôt bonjour à toutes et à tous on se retrouve après la partie 2A du cours de structure en bois qui concernait globalement la description de tous les critères de dimensionnement en section traction simple compression simple flexion simple flexion composée etc on va maintenant voir 4 chapitres alors les 2 premiers concernent l'intégration respectivement du flambement et du déversement dans les critères de dimensionnement et puis on terminera avec 2 chapitres très particuliers sur les éléments courbe en bois l'américolée et les poutres à inertie variable alors voilà le chapitre 13 qui concerne l'intégration de la sensibilité au flambement donc dans les critères de résistance quelques rappels concernant le cours de mécanique des structures me semblent utiles à ce stade en particulier concernant la loi de l'air sur laquelle on avait passé beaucoup de temps f critique égale pi carré ei sur lfo carré donc l'effort de compression au-delà duquel se produit le flambement est égal à ceci alors le module d'élasticité ce sera le module caractéristique qui est plus petit que le module moyen qui comme vous le savez est plutôt utilisé pour les calculs de déformation de flèches l'inertie c'est l'inertie minimale de la section souvenez-vous de cet exemple avec la latte en plastique que vous faites flamber entre vos mains et bien elle va naturellement flamber selon son axe de faible inertie et la longueur de flambement c'était souvenez-vous la distance entre deux points d'inflexion pris le long de la forme déformée de l'élément lorsqu'il flambe alors vous avez ici un récapitulatif des cas simples avec des conditions d'appui simples je dirais alors souvenez-vous ici la longueur de flambement c'est d'une colonne simplement encastrée à sa base c'était 2L alors qu'ici c'est plutôt 0,5L et donc il faudra dans ce cas-ci un effort 16 fois plus important que dans ce cas-là pour faire flamber l'élément puisque 2² sur 0,5² vaut bien 16 alors je vous rappelle également que la présence éventuelle d'éléments secondaires même légers le long de l'élément qui est sensible au flambement permet de diminuer la longueur de flambement de cet élément par exemple ici vous avez 2 éléments de part et d'autre qui diminuent d'un facteur 2 la longueur de flambement en tout cas selon l'axe faible de votre élément dans ce cas-ci les 2 éléments permettent de diminuer la longueur de flambement selon l'axe faible mais pas selon l'axe fort un autre rappel ici qui concerne cette difficulté qu'on peut avoir parfois à évaluer trouver la longueur de flambement d'éléments même rectilignes je prends 2 cas extrêmes à gauche le cas d'une grosse poutre encastrée dans 2 toutes fines colonnes et le cas à droite de 2 très grosses colonnes encastrées dans une toute petite poutre alors dans ce cas-ci 6 flambements des colonnes il y a en fait ces colonnes restent encastrées dans leur partie supérieure dans cette poutre qui elle fait juste une chose c'est se translater latéralement et cela correspond à une longueur de flambement qui vaut la longueur de la colonne dans ce cas-ci par contre les colonnes emmènent avec elle la poutre qui n'a pas du tout son mot à dire selon un mode de flambement qui correspond plutôt au cas standard où on a une longueur de flambement qui vaut 2 fois la longueur de la colonne alors dans un cas réel on sera souvent entre ces 2 cas extrêmes c'est à dire avec une longueur de flambement des colonnes qui est située quelque part entre L et 2 L alors de 2 choses l'une soit on fait une hypothèse simplificatrice et sécuritaire et on dit que la longueur de flambement des colonnes c'est 2 L soit alors on fait appel à un logiciel qui va numériquement calculer déterminer la longueur de flambement de ces colonnes on est toujours dans les rappels on va un petit peu simplifier je vais dire transformer cette loi de l'air ça va toujours être la loi de l'air mais écrite différemment donc la voici notre loi de l'air on va maintenant diviser chacun des termes de l'égalité par l'air de la section pour obtenir évidemment à gauche la contrainte critique c'est à dire la contrainte au delà de laquelle le flambement se produit et puis ici on retrouve en fait quelque chose que l'on connaît que vous connaissez depuis que vous avez eu le cours de mécanique des structures avec ici un élancement au carré et cet élancement par définition c'est la longueur de flambement fois racine de a sur i alors cette expression un peu modifiée de ma loi de l'air elle peut être mise en graphique avec en abscisse l'élancement justement et en ordonnée la contrainte critique cet élancement il a une signification physique regardez cette figure ici qui vous montre des éléments avec des élancements croissants et donc des sensibilités aux flambements croissantes quand on a des élancements de l'ordre de 10 à 20 et bien globalement ça veut dire que les éléments ne sont pas du tout sensibles aux flambements on peut le négliger par contre plus les lancements croient plus votre sensibilité va augmenter plus vous allez finalement devoir faire travailler votre matériau à une contrainte réduite pour éviter le flambement et donc plus vous allez gaspiller la matière au delà de 200 on évite d'utiliser la loi de l'air et d'ailleurs d'utiliser des éléments constructifs parce qu'au delà de cet élancement on ne garantit plus justement que cette loi de l'air soit tout à fait valable je vais encore un petit peu modifier ma loi de l'air pour qu'elle soit plus applicable à la réalité puisqu'on sait que cette loi de l'air pour des petites valeurs de l'élancement elle n'est pas correcte puisqu'elle autorise le matériau à travailler à des contraintes très très grandes voire infinies ce qui est contraire évidemment à la résistance des matériaux donc la réalité c'est quoi et bien c'est une courbe qui va en fait approcher deux modèles différents il y a le premier modèle qui est la loi de l'air puis il y a le second modèle qui nous dit que le matériau ne peut pas avoir une contrainte qui dépasse le FC0K alors la limite donc l'intersection entre ces deux modèles ici et bien cela correspond à l'élancement lambda E c'est une définition de l'eurocode qui vaut pi fois racine de E0K divisé par FC0K comment est-ce qu'on obtient cette valeur de lambda E c'est tout simple il suffit d'égaler les deux critères donc le FC0K égal à pi carré E0K sur lambda carré alors je vais encore modifier un petit peu ma loi de l'air donc je vais diviser chacun des deux membres de l'égalité par FC0K et apparaît justement ce lambda E qui est ici pour me donner finalement un lambda E sur lambda O carré et l'eurocode va définir encore un nouveau paramètre qu'il va appeler lambda REL relatif qui vaut lambda sur lambda E j'espère que vous me suivez ce qui me donne finalement la loi de l'air qui est la suivante sigma critique divisé par FC0K est égal à 1 sur lambda REL au carré alors j'en viens maintenant à la prescription de l'eurocode 5 donc l'eurocode 5 son critère de résistance en compression simple en section rappelez-vous c'était sigma C0ED égal NED sur A donc ça c'était la contrainte sollicitante en compression parallèle au fibre et cette contrainte sollicitante devait être inférieure au FC0D qui était lui-même égal rappelez-vous au KMOD fois FC0K divisé par gamma alors l'eurocode il vous dit que pour tenir compte de la sensibilité au flambement il faut multiplier maintenant ce FC0D par un nouveau coefficient qu'on va appeler KC et ce KC il est représenté sur la figure que vous avez ici alors en abscisse on a l'élancement relatif j'insiste c'est bien le relatif et en ordonnée on a ce coefficient qui est évidemment toujours compris entre 0 et 1 et qui va être d'autant plus petit que l'élancement relatif est grand c'est-à-dire que la sensibilité plombement est grande alors vous voyez ici en pointillé la loi de l'air et puis vous avez ici deux courbes qui sont définies par l'eurocode avec ici pour toutes les deux une partie horizontale pour des élancements relatifs inférieurs à 0,3 et puis ces deux courbes en fait elles sont relatives respectivement au bois la mêlée collée et au bois massif alors d'un point de vue relation et expression de Kc qu'est-ce que ça donne donc ce sont c'est une relation qui vient d'une multitude d'essais expérimentaux en laboratoire qui ont été effectués et donc voici l'expression et donc voici l'expression du Kc Kc égale 1 sur K plus racine de K carré moins lambda carré lambda relatif au carré et le K c'est quoi ? et bien le K il est donné ici il vaut ceci je vous laisse lire cette expression qu'est-ce qu'il y a dans ce cas ? on a de nouveau le lambda roll qui est visible et un facteur bêta C qui dépend en fait du fait que l'on a affaire à du bois massif ou du bois à la mêlée collée je résume maintenant tout ce que je viens de raconter avec un petit organigramme qui synthétise donc la méthode prescrite par l'Eurocode pour dimensionner un élément comprimé et qui a une sensibilité au flambement alors on va toujours commencer par choisir une dimension de section plus ou moins arbitrairement enfin en général on sait quand même plus ou moins par où on doit commencer on va calculer les lancements les lancements relatifs le coefficient intermédiaire K qui va nous permettre de calculer le fameux Kc qui est toujours compris entre 0 et 1 et puis il faut vérifier le critère de dimensionnement alors je l'ai écrit ici sous la forme d'un taux de travail qui doit être inférieur ou égal à 1 ce taux de travail c'est simplement la contrainte sollicitante divisé par la contrainte résistante alors on essaiera de ne jamais dépasser 1 si on dépasse 1 ça veut dire que la section elle est sous-dimensionnée alors on pourra tolérer éventuellement un 1.02 ou 1.03 mais pas beaucoup plus et puis si le taux de travail est trop petit ça veut dire que la section est surdimensionnée on gaspille la matière et donc il faudra aller modifier la section diminuer un petit peu les dimensions pour revenir à un taux de travail qui est plus proche de 1 et lorsqu'on aura un taux de travail proche de 1 et qui ne dépasse pas et bien on pourra s'arrêter la synthèse précédente elle est valable uniquement pour les éléments rectilignes comment calculer dimensionner un élément globalement comprimé qui a une sensibilité au flambement et qui n'est plus rectiligne comme par exemple un élément courbe ou un arc alors deux petits rappels la longueur de flambement c'est la distance entre deux points d'inflexion considérés sur la forme déformée de la structure lorsqu'elle flambe et le flambement sa définition c'est un second ordre qui diverge je vous renvoie à votre cours de mécanique des structures si ce que je dis n'est plus tout à fait clair pour vous il faut savoir que la plupart des logiciels commerciaux permettent de calculer la charge au delà de laquelle votre structure flambe et vous donnent aussi l'allure la forme déformée de cette structure quand elle flambe on a ici un arc parabolique avec différentes conditions d'appui et des rotules éventuellement présentes à la clé et vous voyez que dans chacun des cas cette forme de flambement est différente et bien sûr la charge pour laquelle il y a flambement est différente alors regardez pour cet arc à trois articulations ici on voit clairement que la longueur de flambement elle vaut la moitié de la longueur de l'arc or c'est justement cette longueur de flambement qui nous manque puisqu'avec cette longueur de flambement on peut utiliser le critère de l'eurocode qu'on a vu au slide précédent et donc calculer les lancements les lancements relatifs le paramètre k et le paramètre kc donc tout le problème réside dans la détermination de cette longueur de flambement vous voyez que là pour l'arc bi-encastré c'est moins simple puisqu'il y a trois points d'inflexion sur la forme déformée et donc c'est pas évident d'aller avoir une bonne idée de la longueur de flambement alors je dirais qu'à ce stade il y a deux approches une approche simplifiée et une approche rigoureuse l'approche simplifiée elle consiste à d'une part vérifier la structure en section donc avec le critère de résistance en section soit compression soit flexion composée si on a du moment et d'autre part d'aller vérifier avec un logiciel de calcul donc vérifier de manière numérique si la structure pour le cas de charge considérée ou pour les combinaisons de cas de charge considérée flambent ou pas et ça c'est une approche qui a déjà une certaine valeur mais qui est approximée puisqu'on vérifie séparément deux critères d'une part le critère de résistance du matériau donc critère en section et d'autre part on fait une espèce de vérification type flambement élastique de lait donc ces deux vérifications séparées ont une certaine valeur mais évidemment à leur limite de validité ben là on a on a une certaine imprécision et donc la manière rigoureuse de procéder c'est de demander à votre logiciel de vous donner la longueur de flambement alors certains logiciels la donnent si pas je dirais que tous les logiciels actuellement vous donnent au moins la forme de flambement et donc vous pouvez vous même aller estimer cette forme de pardon la longueur de flambement donc maximale le long de votre élément et avec cette longueur de flambement ben vous utilisez le critère qu'on vient de voir et vous êtes parti avec une vérification rigoureuse selon le critère de dimensionnement en compression en tenant compte de flambement donc prescrit par le rocote 5 pour terminer je dirais que pour des structures plus complexes que des structures 2D comme celle-ci par exemple imaginez une grande structure 3D qui va être éventuellement soumise à des phénomènes de flambement locaux des voilements etc ben là je dirais qu'il vaut mieux utiliser l'approche approximative c'est à dire d'une part d'aller vérifier les critères de résistance en section et d'autre part d'utiliser un logiciel pour vérifier avec bien sûr un certain coefficient de sécurité vérifier si la charge que vous placez sur votre structure crée un flambement ou pas j'en viens à la correction du critère en flexion composée que l'on avait vu dans la partie 2A alors le critère le voici vous le reconnaissez il y a toutefois deux choses qui ont changé le terme de compression était élevé au carré pourquoi ? parce que le rocote considère que dans la partie comprimée le bois peut plastifier mais comme ici on tient compte d'une sensibilité au flambement le rocote considère aussi que le flambement va se produire avant plastification et donc ce terme carré disparaît on se trouve donc dans une situation qui est un petit peu plus sécuritaire et un petit peu plus consommatrice de matière et puis la seconde différence c'est ce coefficient cassé qui apparaît et qui illustre la sensibilité au flambement alors c'est le minimum entre cassé pris selon l'axe fort et le cassé pris selon l'axe faible de la section pourquoi ? parce que vous savez que selon les conditions d'extrémité et les conditions intermédiaires on peut éventuellement avoir un flambement qui se produit selon l'axe faible de la section et puis tout comme on le faisait avant il faudra aller vérifier les contraintes de cisaillement dans la section la plus sollicitée à l'effort tranchant les coefficients cassés ils sont calculés avec la formule que je vous ai montrée il y a quelques minutes et oui et cette phrase-ci simplement pour répéter que la prise en compte de la sensibilité au flambement ne permet plus de tenir compte de l'effet favorable de plastification dans la zone comprimée et donc le carré disparaît mais ça je vous l'ai déjà dit et j'en viens enfin aux critères en flexion diviée qui tient compte du flambement bon le transparent se passe de beaucoup de commentaires vous reconnaissez le critère avec le terme de compression dans lequel se trouve maintenant le coefficient cassé qui se calcule avec la formule qu'on a vue la vérification de l'effort tranchant dans la section la plus sollicitée par les contraintes de cisaillement il n'y a rien qui a changé et puis l'Eurocode aussi apporte quelques précisions à ce critère de dimensionnement je vous laisse faire un arrêt sur l'image si vous désirez lire ces formules après avoir vu le flambement on en arrive de manière tout à fait logique au déversement alors le déversement pour rappel qu'est-ce que c'est c'est finalement le flambement de la partie comprimée d'une poutre alors il y a deux manières de s'en prémunir soit eh bien on dimensionne la poutre avec une section suffisante pour qu'il n'y ait pas de déversement soit on prévoit des dispositifs constructifs qui empêchent tout déversement c'est-à-dire tout déplacement transversal d'une poutre et c'est ce qu'on voit ici sur cette photo vous voyez que ces grandes poutres principales ici elles ne peuvent pas déverser pourquoi ? parce qu'il y a toute une série d'éléments transversaux qui empêchent ces poutres finalement de partir latéralement et donc d'être sensible au déversement alors voici un petit schéma qui illustre ce que je viens de dire et donc si vous avez des poutres qui sont finalement plutôt carrées que rectangulaires le déversement ne se produit pas et plus vous avez des poutres qui sont hautes et bien plus vous avez une sensibilité au déversement donc je répète vous avez dans une poutre fléchie par exemple sur deux appuis et bien vous avez la partie inférieure qui est tendue bien sûr la partie supérieure qui est comprimée cette partie supérieure a envie finalement de flamber donc de partir latéralement et elle est retenue évidemment par la partie inférieure qui est en traction et qui elle n'a pas du tout envie de partir et le résultat c'est une espèce c'est une rotation d'ailleurs c'est pas une espèce c'est une rotation donc c'est une instabilité par mouvement latéral qui s'assimile à une rotation donc je lis avec vous les trois phrases qui sont notées ici le déversement est un flambement transversal de la membrure comprimée d'une poutre fléchie comme la membrure tendue ne flambe pas elle retient la membrure comprimée il en résulte une torsion de la poutre la sensibilité au déversement est influencée par plusieurs facteurs le type d'appui le type de charge et le point d'application de la charge je viens de vous expliquer que la capacité d'une poutre fléchie à résister au déversement était liée à sa capacité à résister à la torsion alors je reviens ici sur deux notions que j'ai vues dans le cours de mécanique des structures la notion d'inertie en torsion I-tor et la notion d'inertie polaire I-P alors l'inertie en torsion rappelez-vous c'est quelque chose qui permet de relier le moment de torsion à la déformation angulaire qu'il produit au sein d'un élément rectiligne et on voit apparaître le fameux module de glissement là qui est une caractéristique mécanique du matériau rappelez-vous pour le bois elle est très faible ça explique aussi le fait que parfois il faut tenir compte de l'effort tranchant pour le calcul des flèches des poutres fléchies ce module de glissement pour un matériau isotrope il vaut E sur 2 fois 1 plus nu mais ça n'est pas évidemment le cas du bois qui est tout sauf isotrope pour avoir sa valeur il faut aller la chercher dans les tableaux que je vous ai donné dans la partie 1 et la partie 2 alors cette relation elle est assez finalement similaire à celle que l'on utilise pour les poutres fléchies et qui dit que 1 sur le rayon de courbure est égal au moment fléchissant divisé par le module d'élasticité et l'inertie alors l'inertie polaire elle se définit souvent par rapport au centre de gravité d'une section c'est l'intégrale des carrés des distances au centre de gravité fois les petits éléments d'air donc je le répète ce sont deux notions différentes et l'eurocode 5 va utiliser la notion d'inertie en torsion pour la vérification du déversement je disais qu'elles étaient différentes sauf pour des sections circulaires creuses et circulaires pleines pour lesquelles soit dit en passant il n'y a jamais de déversement mais bon la chose à retenir finalement c'est que pour une section rectangulaire on peut approximer l'inertie en torsion par cette valeur-ci qui ne dépend que de la hauteur de la section et de sa largeur et donc elle est d'autant plus valable que la hauteur est grande par rapport à la largeur et l'eurocode qu'est-ce qu'il dit et bien l'eurocode il définit le critère suivant que vous reconnaissez évidemment c'est le critère que l'on a vu dans la partie 2 donc le critère relatif à la flexion simple sauf qu'ici il y a une petite correction qui est apportée puisqu'on multiplie le FMD par un coefficient cas critique alors attention il ne faut pas confondre ce cas critique avec le KC qui est son équivalent pour le flambement et que l'on a vu dans le chapitre précédent il ne faut pas non plus le confondre avec le KCR qui était le coefficient que l'on utilisait dans le critère des forts tranchants CR voulant dire cracks donc fissure et ce KCR valet 067 alors comment est-ce qu'on calcule ce cas critique alors ce cas critique il est donné ici avec certaines formules qui proviennent d'essais expérimentaux en partie et vous voyez qu'il est donné en fonction d'un lambda rel, m m étant le symbole utilisé par le rocote 5 pour désigner la flexion alors ce donc ces relations-ci elles sont données en graphique ici donc avec en abscisse le lambda rel, m et en ordonnée le Kcritique alors le lambda rel, m comment est-ce qu'on le calcule c'est la racine du fmk divisé par le sigma m critique alors le sigma m critique vous allez me dire comment est-ce qu'on le calcule et bien voici son expression alors qu'est-ce qu'on y retrouve le module d'élasticité et le module de glissement tous les deux et les valeurs critiques caractéristiques pardon que l'on retrouve dans les tableaux que je vous ai donné en partie 1 et en partie 2 on y retrouve l'inertie minimale alors pour une section rectangulaire c'est évidemment hb cube sur 12 on y retrouve la valeur de l'inertie en torsion je vous ai donné son expression au slide précédent pour une section rectangulaire on y retrouve le module de flexion pour une section rectangulaire et bien il vaut bh² sur 6 je vous renvoie au cours de mécanique des structures et on a ici une notion de longueur effective qui est définie dans l'eurocode j'y reviendrai d'ici quelques secondes dans le slide suivant et on a ici une expression un peu simplifiée uniquement valable pour des sections rectangulaires mais en bois c'est quand même souvent ce qu'on a voilà c'est une expression simplifiée qui provient de celle-ci il nous reste à savoir comment calculer la valeur de la longueur efficace d'une poutre alors c'est pas très compliqué il suffit d'aller la chercher dans ce tableau-ci qui provient de l'eurocode 5 et qui donne donc les valeurs de la longueur effective en fonction d'une part du type de chargement et d'autre part du type de poutre c'est à dire qu'en gros on distingue un tronçon de poutre avec un appui à chacune de ses extrémités ou un tronçon de poutre qui est en porte-à-faux il est temps maintenant de faire un petit organigramme synthétique qui récapitule la manière dont il faut calculer une poutre fléchie en tenant compte d'un déversement éventuel donc on va commencer par une dimension de section connue on va pas partir de n'importe quoi on va prendre des dimensions qui satisfont déjà le critère de flexion sans tenir compte du déversement on ne sera pas bien loin de cela dans la solution finale on va aller lire la valeur de L efficace dans le tableau que je viens de vous montrer on va calculer la valeur de sigma m virgule critique avec la petite formule que je vous ai donnée elle va nous permettre de calculer le lambda rel m à partir de cette valeur de lambda rel m on peut calculer le fameux coefficient k critique et donc vérifier le critère de dimensionnement alors si ce critère n'est pas respecté on repart là-bas en haut on va augmenter les dimensions de la section ou bien éventuellement prévoir des dispositifs anti-déversement donc des dispositifs constructifs anti-déversement qui vont empêcher la poutre de bouger latéralement et si ce critère est respecté et bien c'est la fin du processus la poutre est dimensionnée et on essayera évidemment d'avoir un critère qui est respecté d'assez près c'est à dire que ceci ne doit pas être trop éloigné de cela en d'autres termes si je définis de nouveau comme je l'ai fait pour le flammement un coefficient un taux de travail pardon qui est le rapport entre la contrainte sollicitante et la contrainte résistante et bien on essayera de faire en sorte que ce taux de travail soit le plus proche possible de 1 et certainement pas supérieur à 1 parce que s'il est supérieur à 1 évidemment ça veut dire que la section est sous-dimensionnée je termine ce chapitre consacré au déversement par cette expression très générale d'un critère qui couvre finalement tous les cas où je pourrais avoir une combinaison entre de la compression et une sensibilité au flambement de la flexion selon un axe et une sensibilité au déversement et de la flexion selon l'autre axe on arrive au chapitre 15 qui concerne le calcul et le dimensionnement des éléments courbes en bois lamellé collé j'en ai déjà parlé plusieurs fois mais je vous rappelle ce que c'est que du lamellé collé c'est un ensemble de planches de largeur B et d'épaisseur T T valant quelques dizaines de millimètres et B valant en général 10 à 20 centimètres parfois un petit peu plus et ces planches sont placées les unes au-dessus des autres et collées alors lorsqu'on fait un élément de bois lamellé collé courbe et bien on va donc placer toutes ces planches les unes au-dessus des autres les placer dans une machine de cintrage qui va cintrer l'ensemble de l'élément avant que la colle ne fasse sa prise et puis quand la colle aura fait sa prise et bien on va relâcher les vérins et l'élément aura pris sa courbure le problème quand on fait ça c'est que évidemment on fléchit chacune de ces lamelles et donc si on regarde le schéma qui se trouve là et bien si on fléchit chacune de ces lamelles et bien on va y placer une contrainte de flexion avec de la traction du côté de l'extrado et de la compression du côté de l'intrado on va essayer maintenant d'évaluer la valeur de ces contraintes de flexion qui sont finalement des contraintes parasitaires de production je reprends la fameuse loi que j'ai démontrée avec vous pendant le cours de mécanique des structures qui concerne les poutres fléchies et qui dit que 1 sur le rayon de courbure est égal au moment fléchissant divisé par EI E module d'élasticité I inertie alors l'inertie pour une poutre qui est ici une lamelle de largeur B et de hauteur T et bien l'inertie vaut BT cube sur 12 et le module de flexion pour une poutre rectangulaire rappelez-vous valet BT carré sur 6 donc si je place ici un W qui prend la place du BT carré sur 6 il me reste un 2 sur T et finalement j'obtiens cette expression 1 sur R est égal à 2 sur ET fois sigma M sigma M donc étant cette contrainte de flexion parasitaire que je veux évaluer et donc je la mets en évidence et voici ce que je trouve je trouve que cette contrainte de flexion vaut E sur 2 fois le rapport entre l'épaisseur de la lamelle et le rayon de courbure alors on va essayer d'évaluer cette contrainte il faut savoir que dans la plupart des cas de la mêlée collée courbe donc la mêlée collée cintrée le rayon est plus grand que le rayon de courbure donc est plus grand que 200 fois l'épaisseur c'est souvent comme ça et on retrouve souvent une valeur de 240 fois l'épaisseur j'y reviendrai d'ici quelques secondes alors prenons un module d'élasticité de 10 000 Mp prenons un rapport R sur T pardon qui vaut 240 qu'est-ce que ça me donne si je prends cette relation là et bien ça me donne une contrainte de flexion qui est très importante et qui vaut 20,8 Mp alors 20,8 Mp c'est vraiment beaucoup heureusement il y a un phénomène de disons relaxation de fluage disons on va appeler ça du fluage fluage du bois qui fait que très très vite ces contraintes s'amenuisent et deviennent toutes petites de sorte que finalement l'eurocode utilise une relation corrective qui est assez peu pénalisante et qui est celle-ci donc que dit l'eurocode l'eurocode dit que dans le critère de flexion il faut remplacer le FMD par KR fois FMD alors attention c'est un nouveau coefficient qui nous arrive là KR donc que vaut-il ben en fait voilà voilà son expression c'est une expression qui vient d'essais expérimentaux voici la variation de ce coefficient KR en fonction du rapport entre le rayon de l'intrado de l'élément en bois lamelle écollée et l'épaisseur des lamelles vous voyez que c'est pas tellement pénalisant finalement moins que ce qu'on pourrait imaginer au départ en voyant la courbure que peuvent prendre certaines lamelles et donc comme je vous ai dit il y a un phénomène de fluage et donc les contraintes parasitaires s'amenuisent ce qui fait que ce coefficient KR finalement est toujours compris entre 0,75 et 1 ce qui je le répète est assez peu pénalisant le second phénomène qui altère la capacité portante des éléments courbes en bois lamelle écollée il est lié au fait que les contraintes de flexion dans un élément courbe ne sont plus linéaires elles ne répondent plus à la loi sigma égale MY sur I que l'on avait vu dans le cours de mécanique des structures et en fait les contraintes au niveau de l'intrado sont plus élevées que les contraintes que l'on calculerait justement avec cette relation linéaire bien connue alors le recode en tient compte comment via un nouveau coefficient KL qui pondère la contrainte de flexion calculée à partir de la loi bien connue sigma égale MY sur I ou écrit autrement sigma égale M sur W alors ce coefficient KL voici son expression c'est une expression qui provient d'essais expérimentaux dans laquelle on a un rapport H sur R alors attention H c'est la hauteur de l'élément en bois lamellé collé ici on ne fait plus référence à une lamelle mais à l'élément tout entier et le R ça n'est plus le rayon de l'intrado mais c'est le rayon de courbure pris à partir de la fibre moyenne de l'élément en bois lamellé collé donc attention le KR dont j'ai parlé il y a quelques secondes était relatif au rayon de courbure pris sur l'intrado alors que ici le KL est considéré avec un rayon de courbure qui est pris par rapport au centre de gravité de l'élément en bois lamellé collé et voici les valeurs de ce KL donc en fonction du rapport grand R sur H vous voyez que ce KL il est bien sûr toujours supérieur à 1 mais pour des courbures qui sont très fortes et bien ce KL peut prendre des valeurs assez importantes et donc pénalisantes pour le critère en flexion troisième phénomène qui peut altérer la capacité portant d'une poutre en bois lamellé collé cintré c'est un phénomène lié à l'apparition des contraintes de traction perpendiculaires aux fibres au niveau de la fibre moyenne je vais ici considérer un morceau de poutre que je regarde sur un angle dtheta R est le rayon de courbure pris par rapport à la fibre moyenne H est la hauteur de la section je vais ignorer la présence des lamelles ici elle ne m'intéresse pas je vais considérer un moment fléchissant à droite et à gauche ici on considère qu'on est en flexion pure avec un moment qui ne varie pas mais enfin le raisonnement peut se faire aussi si je suis en flexion simple je vais considérer que les contraintes de flexion ont une répartition linéaire ce qui est un petit peu contradictoire avec ce que je vous ai raconté il y a quelques minutes mais bon voilà c'est une petite approximation que le recode permet de faire les contraintes de flexion elles sont au maximum égales à sigma m donc en compression dans la partie supérieure de la poutre en traction dans la partie inférieure et je vais déjà dessiner c comme étant à droite et à gauche la résultante de ces contraintes de compression résultante qui est inclinée évidemment d'un angle dθ demi par rapport à l'horizontale alors vous voyez que ces deux composantes ont pardon ces deux résultantes c ont une composante verticale qui vaut d'ailleurs c fois sin de dθ demi et si vous faites l'équilibre de cette zone grisée et bien pour justement équilibrer ces deux composantes verticales dirigées vers le haut il faut qu'il y ait une contrainte de traction dirigée vers le bas qui apparaisse je vais commencer par calculer la résultante c alors c'est très facile cette résultante c elle agit sur une surface qui a une hauteur h demi et une largeur b et en moyenne la contrainte vaut sigma m demi puisqu'elle varie de 0 à sigma m donc c'est vaut h demi fois b fois sigma m demi or sigma m c'est la contrainte de flexion donc compression ou traction qui vaut le moment fléchissant divisé par le module de flexion de la section j'obtiens ici une première relation qui telle qu'elle ne me sert à rien sauf que elle va m'être utile dans quelques instants en la combinant avec une deuxième équation que je vais mettre en évidence ensuite qu'est-ce que je vais faire je vais regarder toutes ces contraintes de traction et je vais calculer leur résultante qui va être verticale évidemment donc leur résultante entre A et B alors on va utiliser pour cela un petit théorème d'hydraulique qui dit que la résultante des contraintes de type hydrostatique sur une ligne ou sur une section représentée par une ligne est égale à ces contraintes multipliées par la ligne ou la section représentée par la ligne qui joint les deux extrémités de la courbe donc en fait je vais d'abord ici calculer la longueur AB et je sais que la résultante verticale donc la résultante en fait de toutes ces contraintes de traction vaut la contrainte de traction fois la distance entre A et B alors que vaut cette distance entre A et B on va prendre la demi-distance entre A et B donc on va considérer ce triangle ici et on voit tout de suite que cette demi-distance AB vaut R fois sin de dθ demi donc AB vaut 2R sin de dθ demi ce qui veut donc dire que la résultante des contraintes de traction donc qui agissent entre A et B vaut 2R sin de dθ demi fois B qui est la largeur de la poudre fois la contrainte de traction que je ne connais pas encore alors ça c'est la résultante des contraintes verticales de traction elle doit s'équilibrer avec la somme des composantes verticales des résultantes C alors justement qu'est-ce qu'elles valent ces composantes verticales il y en a deux déjà donc ça fait 2 fois C fois sinus de dθ demi 2 fois C fois sinus de dθ demi donc ça c'est un équilibre vertical entre des contraintes de compression entre pardon des forces de compression et des forces de traction j'élimine le sinus le sinus de dθ demi entre les deux et qu'est-ce que je trouve je trouve cette deuxième expression qui me dit que la contrainte de traction perpendiculaire aux fibres vaut C divisé par Br alors je vais prendre ma relation 1 ma relation 2 et éliminer le C entre les deux qu'est-ce que je trouve et bien je trouve finalement une expression qui me donne la valeur de cette fameuse contrainte de traction perpendiculaire aux fibres qui est égale au moment fléchissant divisé par le module de flexion c'est-à-dire finalement la contrainte de flexion maximale dans la poutre en lamelle et collée fois un facteur qui vaut 0,25 fois H sur R bon cette contrainte de traction perpendiculaire aux fibres qu'est-ce que le recode 5 va en faire donc on vient de démontrer qu'elle vaut 0,25 H sur R fois MED divisé par le module de flexion et cette contrainte et bien elle doit évidemment être inférieure ou égale à la contrainte résistante en traction perpendiculaire aux fibres c'est-à-dire FT90D qui est très très faible puisque c'est de la traction perpendiculaire aux fibres comme on le sait qui est elle-même égale à KMOD fois FT90K divisé par gamma alors ce 0,25 H sur R le recode va appeler ça Kp donc c'est un nouveau coefficient qui va arriver et qui va entrer en jeu donc l'expression elle devient ceci et le recode la modifie encore pour tenir compte d'essais expérimentaux sur des éléments courbes en la mêlée collée le recode va rajouter deux nouveaux coefficients un K10 et un KVOL alors le K10 il vaut toujours 1,4 pour une poutre qui a une inertie constante donc une hauteur de section et une largeur de section constante et le KVOL et bien il est donné par cette expression-ci donc je le répète qui vient d'essais expérimentaux qui vaut 0,01 divisé par V les deux étant en mètre cube le tout exposant 0,2 et V c'est quoi ? c'est la totalité du volume de la partie cintrée de l'élément et si cette partie cintrée est vraiment occupe par exemple toute la poutre et bien on se limitera aux deux tiers du volume de la poutre alors c'est pas encore fini parce que cette expression-ci n'est valable que si je n'ai pas d'effort tranchant dans ma section alors souvenez-vous du principe de réciprocité des contraintes tangentielles qui dit que quand on a des contraintes de cisaillement provenant de l'effort tranchant donc dans la section de la poutre et bien on a automatiquement au niveau de la fibre moyenne dans le plan moyen on a des contraintes rasantes et ce plan moyen c'est justement l'endroit où se créent ces contraintes de traction perpendiculaire aux fibres maximales alors évidemment la présence de ces contraintes rasantes pénalise encore plus cette section soumise à des contraintes perpendiculaires aux fibres et l'Eurocode et bien bon déjà il va réécrire ce critère-ci sous forme d'un taux de travail le voici donc c'est simplement la partie gauche divisée par la partie droite mais il va y ajouter une pénalité qui vient des contraintes rasantes qui viennent elles-mêmes des contraintes d'effort tranchant et vous retrouvez ici évidemment le taux de travail associé aux critères de dimensionnement à l'effort tranchant et donc voici l'expression finale qui est prescrite par l'Eurocode alors je voudrais faire une petite remarque même deux donc voici le graphique qui donne l'évolution du facteur Kp c'est-à-dire de 0,25 H sur R attention le R c'est le rayon de courbure pris par rapport à la fibre moyenne de la poutre et une dernière remarque c'est que toute la démonstration que je viens de faire à partir du slide précédent est une démonstration qui suppose que c'est l'intrado qui est tendu je vais aller revoir le signe des moments fléchissants tels que je les ai dessinés sur le slide précédent en fait si c'est l'extrado qui est tendu alors il n'y a aucun souci parce que ce n'est pas une contrainte de traction perpendiculaire aux fibres qui va naître ce sera une contrainte de compression perpendiculaire aux fibres qui va naître et celle-ci ne sera jamais critique par rapport à la contrainte de flexion donc toute cette vérification n'est à faire que lorsque c'est l'intrado qui est tendu vous voyez que tout ça ça commence à se compliquer avec toute une série de coefficients qui entrent en jeu je résume ici l'entièreté de la démarche de dimensionnement d'un élément en boile la mélicolée qui est cintré alors je vais d'abord devoir tracer les diagrammes d'effort interne moment fléchissant effort tranchant effort normal et je vais aller chercher déjà les deux sections dans lesquelles je dois faire une vérification en flexion composée pourquoi je dis deux sections parce qu'il y en a une qui correspond à un moment fléchissant maximal auquel est associé un effort normal de traction ou de compression et une autre à laquelle est associé un effort normal maximal de traction ou de compression avec un certain moment fléchissant et dans ces deux sections là je dois vérifier ce critère là qui est le critère de flexion composée alors vous y voyez le terme d'effort normal donc de traction ou de compression avec le coefficient cassé qui tient compte du flampement vous y voyez le terme de flexion avec le coefficient KL qui tient compte de la répartition non linéaire des contraintes de flexion on pourrait même je ne l'ai pas fait ici mais on pourrait même y rajouter le coefficient K critique qui tient compte du déversement ensuite je dois multiplier tout ça par 1 sur KR KR étant le coefficient qui tient compte des contraintes parasitaires dues à la flexion des lamelles en usine donc lors du collage et donc je répète ce critère je dois le vérifier pour les deux sections donc respectivement soumises d'une part au moment fléchissant le plus grand et d'autre part à l'effort normal le plus grand une fois que j'ai vérifié ces deux sections qu'est-ce que je dois faire dans ces mêmes sections je dois aller vérifier le critère de contrainte de traction perpendiculaire aux fibres c'est ce que j'ai expliqué sur le slide précédent sans oublier bien sûr l'effet défavorable des contraintes rasantes qui s'associent dans la même section aux contraintes de traction perpendiculaire aux fibres et enfin je dois aller vérifier dans la section soumise au plus grand effort tranchant le critère d'effort tranchant et ceci indépendamment des autres efforts qui peuvent exister dans cette section j'ai repris ici tous les coefficients K que l'on utilise le KR je répète tient compte du cintrage des lamelles en usine le KL tient compte de la non-linéarité des contraintes de flexion dans une section fléchie le KP et bien il est relatif aux contraintes de traction perpendiculaire aux fibres le KC il tient compte de la sensibilité au flambement le K10 il vaut 1,4 pour des éléments à inertie constante le KVOL et bien lui voir son expression sur le slide précédent et le KCR qui vaut toujours 0,67 et qui est à introduire dans le critère d'effort tranchant et qui tient compte de l'existence de fissures aux extrémités des poutres nous voici arrivés au dernier chapitre de cette partie 2 du cours de structure en bois c'est le chapitre 16 qui concerne les poutres à inertie variable c'est un chapitre assez abondant avec 25 à 30 slides c'est une matière finalement très spécifique qui disons sort quand même un petit peu du cadre d'un cours introductif de structure en bois donc je ne vais pas détailler tous ces slides qui vont suivre je vous invite à faire des arrêts sur image si vous le désirez il y a au slide 135 un résumé complet de la méthode de dimensionnement des poutres à inertie variable selon leur type donc n'hésitez pas à aller consulter cette synthèse ceci termine donc la partie 2 je vous retrouve bientôt pour la partie 3 du cours de structure en bois qui concerne les systèmes porteurs de structure en bois la partie 4 2 1 1 2 3 3 4 6 7 7 7 7 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...